La paix chez vous, la paix chez toi. Chaque jour que Allah subhanahu wa ta'ala fait, chaque jour que le bon Dieu fait, nous nous réveillons tous et toutes, car il n'y a que deux gens en ce qui me concerne, un homme et une femme. Nous nous réveillons tous et toutes au milieu d'une sorte de guerre devant nous, multidimensionnelle j'ai envie de dire, mais pour la plupart d'entre nous, il s'agit juste de quelque chose d'ordinaire auquel nous nous sommes habitués, un cas ordinaire d'une certaine lutte quotidienne. Dans nos vies personnelles ou tout ce que nous considérons comme une menace, n'est qu'un petit bruit là derrière de fond pour la plupart d'humains qui nous entourent. Mais en surface, même pour certaines personnes qui pratiquent par exemple la politique de l'autruche, ils observent en ce moment, particulièrement depuis l'année 2019, des choses invraisemblables qu'ils n'ont jamais vues. Et surtout, encore une fois, depuis la crise, la pandémie, la fausse pandémie du Covid-19, la plupart des humains, même si des milliards d'humains ne voulaient pas faire attention à ce qui se passe dans le monde politique. Aujourd'hui, tout le monde observe des choses jamais vues auparavant, particulièrement aux États-Unis, un peu partout de par le monde. Des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas et qu'ils ne pensaient jamais voir, tel que le comportement du résident, président pour les endormis, le plus bizarre de l'histoire de l'Amérique, j'ai nommé, nous nommons ici Joe Bidono. Je vais lire ici un super résumé d'un grand patriote américain, je pense, même si très très critiqué par un moment qui se nomme Ariel, qui est sur X ou Twitter, qui a écrit un paragraphe ce matin, que je vais vous lire avant que nous écoutions le mystérieux roi nous s'éveille. Et dans l'exemple de Chip Roy, ce membre de la chambre des représentants de l'État du Texas qui a présenté, mardi dernier, un projet de loi qui permettrait aux Américains de poursuivre ce qui ne peut plus se cacher. Je reste mesuré ici car il y a un strike qui vient de tomber sur cette chaîne. Au fait, nous devons célébrer cela. Il y avait un strike sur cette chaîne qui est tombé hier 15 mars. Oui, nous avions un strike sur la voie de l'Afrique. Donc, c'est une célébration aujourd'hui. OK. Au fait, avant de continuer. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Mohamed Diallo. Alors, de quoi est-ce que je parle ici? Je parle de cette vision de 40 000 pieds qu'ont ceux et celles que j'appelle les membres de la famille MDL. MDL pour Mohamed Diallo Live. OK. Avec ceux et celles sans qui je ne suis absolument rien. Ils se connaissent. Ils sont ici. Vous pouvez leur poser autant de questions que vous voulez car je reçois vos e-mails et je ne peux pas répondre à tous les e-mails. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent maintenant et qui se rendent compte que nous ne sommes pas fous. Que nous n'étions pas fous de penser que certains hommes se faisaient passer pour des femmes et que certaines femmes se faisaient passer pour des hommes. Mais oui, des chefs d'État ou des premiers hommes ou des premiers hommes. Je ne voulais pas dire des premières dames. Enfin, je comprends. OK. On se comprend pourquoi je dis première homme. Je veux que c'est le premier homme. OK. Donc, tout cela parce qu'il y a un monde bizarre qui se révèle à toi. Donc, il y a les membres de l'audience numéro un ici qui sont capables de vous aider, de répondre à des questions que vous me posez dans vos e-mails, les nouveaux qui nous rejoignent. Et qu'ils disent, moi, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que l'armée américaine n'a pas la capacité, par exemple, d'intervenir comme elle le faisait de par le passé ? C'est vrai que ce n'est pas normal parce qu'on se souvient de ce qu'ils ont fait par collaboration avec l'OTAN ou certains alliés en France en Libye avec Kadhafi. C'est vrai qu'on observe une certaine fébrilité, fragilité, incapacité de réellement agir de cette armée américaine. Et on parle de problèmes de budget au niveau du Pentagone. Il y a trop de choses bizarres depuis l'avènement de Joe Bidono qui, je vous rappelle, a prêté serment avant l'heure. Donc, pour résumer ceci, je voulais juste dire pour les nouveaux qui nous rejoignent ici pour comprendre. Ceux dont je parle ici, il faudra souvent poser des questions en changeant les noms des politiciens, les noms de l'actualité des sujets, des mots sensibles qui ont causé la censure de notre chaîne, tels que les virus, la piqûre. On ne parle pas du waxin ici, la piqûre. Vous changez les mots, vous changez les mots, vous changez les termes. Et vous posez des questions à ceux qui, par exemple, ont la clé, ok, nos fantastiques collaborateurs et collaboratrices. Et même ceux qui n'ont pas la clé ici, ils ont des réponses. Ils savent de quoi je parle avant même que je ne le dise. Parce qu'on fait ce voyage ensemble depuis longtemps concernant ce qui se passe dans l'ombre. C'est de cela que votre serviteur parle ici. Et c'est un exercice difficile, mais nécessaire durant ce mouvement de grand réveil, pour la prise de conscience collective de tous les humains qui doivent tous se retrouver, tous se rassembler pour comprendre que nous avons le même ennemi. C'est ce que tout le monde est en train de comprendre. Ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé de part du passé, partout à travers le beau continent africain, on ne va pas nommer tous les pays. C'est la même chose qui se passe en Amérique du Sud. Pourquoi il y a tout ce chaos mondial? C'est à cause des mêmes membres du triangle sataniste, des familles, des clubs, des clans, qui avaient pour habitude d'opérer dans l'ombre, mais qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre. Grâce au grand réveil et à cette guerre multidimensionnelle, menée de main de maître par ceux et celles qui ont fait plus de sacrifices que toi et moi ici, surtout ceux et celles qui ont perdu la vie. Car nous avons affaire à des êtres très très puissants. Puissants et méchants. Méchants et assoiffés de sang. Car pour eux, tuer, assassiner, kidnapper, découper des organes, boire du liquide à base de globules rouges, on se comprend, n'est-ce pas? Boire le sang des plus jeunes, des nouveaux-nés, par exemple, pour eux, ce n'est rien. Ça fait partie d'un rituel. Car depuis longtemps, nous sommes opposés à un culte, à des personnes qui pensent qu'elles ont le droit de vie ou de mort sur nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde où il y a deux camps. Le camp de ceux et celles qui sont pour la vie, les patriotes de la planète entière qui opèrent, qui se battent contre ceux et celles qui servent les marionnettes, ce petit groupe de personnes. Et aujourd'hui, le tableau est très clair en fonction du pays où vous vous trouvez, en fonction des soi-disant leaders qui sont dans le pays où vous vous trouvez, vous voyez clairement qui travaille pour le peuple ou qui travaille contre son peuple, qui travaille pour cette cabale, cet état profond qui est en train d'être démantelé comme j'avais auparavant. Et nous arrivons à un point ultime, culminant de ce jeu d'échecs de cet art de la guerre qui est à une phase assez cruciale concernant l'étape américaine où les patriotes avaient à leur tête Donald J. Trump, sans oublier ceux et celles-mêmes qui ont invité Donald J. Trump, dont la présidence est militaire à se présenter, car c'est un grand patriote comme Poutine pour son pays. Ils ne sont pas parfaits, mais ils aiment leur pays. Bref, le grand nettoyage américain, le marais qu'a promis Donald J. Trump, lors de son inauguration ici aux États-Unis, il a dit « nous allons rendre le pouvoir au peuple » et c'est ce qu'il entend le faire. Et c'est de cela que nous parlons ici, de toutes ces choses. Si tu es passionné de tout cela, tout en t'invitant à remettre en question tout ce que tu vas entendre ici, je t'invite donc à prendre ton café, je t'invite à prendre ton thé dans la simplicité. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de penser que nous devons travailler selon tes envies, selon tes désirs, selon ta façon de faire, tu ne vas pas être confortable ici parce que tu n'es pas le bienvenu ici. Nous n'avons pas peur ici de dire à quelqu'un qu'il n'est pas le bienvenu. Parce que tu vois, ce qui est à toi sera à toi. Il ne faut pas forcer quiconque de regarder vos vidéos. Et c'est ce qui a causé, causé même, entre par en 13, un gros stress pour beaucoup de Youtubers qui même se sont suicidés. Il y a beaucoup de Youtubers qui ont perdu la vie. Et je vais parler de cela sur notre autre chaîne. Influence positive. Ne soyez jamais les prisonniers de votre audience. Soyez vous-même. Ceci est très important. Nous voyons en ce moment comme une vague de Youtubers qui disparaissent, qui avaient des millions d'abonnés, mais qui sont fatigués, qui sont exténués. Vous voyez, parce qu'ils étaient là juste pour les paramètres. Et faire des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça fatigue. Ça fatigue parce que, vous savez, quand on fait ceci, il faut le faire, évidemment parce qu'on a peut-être la passion de le faire, mais il faut avoir une mission. Claire et nette. Sans s'oublier. C'est très important. Sans s'oublier. Sans savoir quand il faut ralentir. Et surtout, reprendre l'armure de Dieu dont il faut se munir et continuer la marche tout doucement, car on ne veut perdre personne. Johnny Beals, je salue la Belgique. Alors, ça va être une soirée passionnante, comme on le fait de temps en temps dans nos conversations. Annoncez-vous. Nous nous disons bonjour, bonsoir. Où est-ce que vous êtes ? Dans quel pays vous vous trouvez ? Au fait, regardez là derrière. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Regardez ce qui est là. Que voyez-vous là ? Que voyez-vous là ? Que voyez-vous derrière là ? Que voyez-vous ? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Que voyez-vous là ? Derrière moi. On se dit bonjour, bonsoir. Les gens nous rejoignent. Irre verso. Toi, tu dis un tee-shirt. Qui a osé dire que c'est un tee-shirt ? Tu insultes le maillot de la Côte d'Ivoire. C'est qui ça ? Mathieu Simon. Mathieu Sumain. Mathieu Simon, je t'aime. Tu as de la chance. Si tu dis tee-shirt, ça c'est... Ça, c'est quelque chose qui sort tout droit des pyramides d'Égypte. Ça sort des pyramides d'Égypte. Ça, c'était des gladiateurs. Avec le visage orange, le cœur blanc et les pieds verts qu'ont remporté la Coupe d'Afrique. Je ne vais pas arrêter d'en parler. Qu'ont remporté la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a qui ont oublié. Mais nous n'oublierons jamais. La plus belle victoire de tous les temps. Ça, c'était la Coupe du Monde d'Afrique. Bonjour, bonsoir. Je suis désolé. Je ne peux pas vous l'empêcher. Salut à tous les jaloux. À tous les aigris. Le maillot El Abassa, c'est un maillot que je vais mettre. Je vais encadrer. Qui est sorti d'Égypte. Ah oui. Nous sommes champions d'Afrique. Salut. Au fait, salut aux Marocains. Salut aux Marocains. On n'oubliera jamais. On va au Maroc. Mais si on joue contre le Maroc. Ah là. Maroc. Bon, là, on va gérer. On va se frapper. OK. Bonjour, bonsoir. Kiki de Corse. Bonjour. Amélie dit, je suis désolé. Je ne peux pas m'en empêcher. Il fallait que je vous montre ça. Franchement, merci. OK. Allez, je me calme. Je me calme. Je me calme. Allez, ça, c'est pour qu'on relaxe et tout. OK. Franklin. Mais ça fait longtemps. Franklin. Notre ami de Madagascar. Madagascar a besoin de notre soutien spirituel aussi. car ce que vivent les peuples du Madagascar en ce moment, depuis ce soi-disant président au pouvoir, c'est dictatorial. Bonjour, bonsoir. Franklin, quel plaisir de te revoir à Madagascar. Je peux simplement dire, ça va aller, Inch'Allah. Poulpe Libre. Salut. Je veux dire bonjour, bonsoir. Au nouveau, on va commencer tout à l'heure. Bonjour, bienvenue dans cette conversation. Bruns, 46, dit, ma femme est malgache et c'est la misère complète. Même ici aux États-Unis, il y a la misère complète dans beaucoup d'endroits. Donc, ne pensez pas que vous êtes seul. Il y a beaucoup de misère, même ici aux États-Unis, par endroit. Abdou Boukada, Marseille, ma deuxième équipe de football après l'Africa Sport National en Côte d'Ivoire. Nathalie Davé, Nicolas Ceci Cela, Nico, comment ça va, Terroniatis ? Allez, les gars, on va y aller. Alors, je veux dire bonsoir à notre Fatima Montréal, notre Clapeau, Maitouk, Kira, enfin, je ne sais pas qui d'autre est là. Enfin, vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous. Ce sont nos superbes étoiles ici qui ont fait de celui que je suis, celui que je suis. car c'est des gens qui ne m'ont pas lâché et que j'ai ici dans mon cœur. Inch'Allah, on pourra faire une soirée de retrouvailles, pourquoi pas plusieurs, pour qu'on se rencontre un de ces quatre. Ok, Inch'Allah, au bon moment, il faut. Ok. Alors, on repart donc pour nos conversations après les salutations. C'est comme ça qu'on fait chez nous en Afrique. On se dit bonjour pendant une heure de temps. Et on se dit au revoir pendant trois heures de temps. Ok. Alors, permettez-moi de vous lire l'information concernant le Pentagone. Ok. Le Pentagone avant de rentrer dans le labyrinthe. Cette information est importante pour comprendre un peu ce qui se passe aux États-Unis et dans l'ombre. Et c'est de cela que nous allons parler ici. En attendant, je vais vous dire, pour tous ceux, toutes celles qui font le Ramadan, c'est si important. Je fais ce rappel à chaque fois que le mois de carême, ça se dit carême ? Le mois, c'est le carême. Tout petit, c'est ce qu'on disait. Le jeûne du mois du Ramadan, il y a un gros problème concernant le mois du Ramadan dont je veux parler ici. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ceci est important. J'observe cela encore. J'observe cela encore. Et ceci est très dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce dont je vais parler ici, il faut que ça s'arrête. Il y a un empoisonnement qui se passe durant tous les mois du Ramadan. Il y a un empoisonnement terrible qui doit cesser. Où que vous soyez, où que vous soyez, l'empoisonnement par le sucre. L'empoisonnement par le sucre. L'empoisonnement par le sucre. La consommation du sucre monte comme ça. Les gens s'offrent du sucre. Des cartons du sucre. Des cartons du sucre. Il faut que ça cesse. Ou alors réduisez la consommation du sucre. Et vous savez, le sucre fait que vous avez faim. Tous ces gens-là qui sont là, oh je ne peux pas faire le Ramadan, c'est dur. Quand vous consommez beaucoup de sucre, ça cause la soif, ça cause la faim. Pourquoi ? Parce que vos artères, parce que vos veines se rétrécissent à cause des inflammations. Et qu'est-ce qui cause une inflammation ? C'est plusieurs choses. Le stress, entre autres. La mauvaise qualité de vie. Le manque de sommeil. Ce qu'on mange. Les produits laitiers. N'est-ce pas ? Bref, entre autres. Mais, c'est surtout la résistance à l'insuline. Ceci est important. Je devais faire ce rappel. J'avais oublié presque. La résistance à l'insuline. Notre corps doit produire de l'insuline. Tous ceux qui ont le diabète. Ceci, c'est pour vous particulièrement. Pourquoi on prend des piqûres d'insuline ? Et j'en parle parce que je suis devenu un soi-disant expert. Parce que mon oncle qui est décédé, père à son âme. Mon père qui est décédé, père à son âme, avait tous deux le diabète. Et je leur ai administré la piqûre. La piqûre de l'insuline, je l'ai donnée à mon père. Je l'ai donnée à mon oncle. Ok ? Il faut que tu sortes de ces histoires, de ces héréditaires et tout ça. Il y a trop de mensonges sur ça. Ceci est un message important. Arrêtez de vous envoyer des cartons de sucre. Alors, je veux faire cette petite explication rapide. Il faut arrêter de mystifier cette histoire du diabète. Le diabète, c'est quoi ? Sans être un expert, en fait. Salut les experts, comment ça va ? Ça va bien ? Et bonjour, bonsoir à tous les experts humbles. Comme notre Roland Ligari ici. Le diabète, c'est quoi ? C'est la résistance à l'insuline. Que fait l'insuline ? L'insuline, c'est cet élément que produit notre corps pour faire une sorte de redistribution de ce sucre que nous consommons et qui envoie cela au pancréas, qui envoie cela même vers le foie. Et quand on ne cesse de consommer le sucre, qu'est-ce qui se passe ? L'insuline, quand le pancréas n'en peut plus, quand le foie n'en peut plus, n'est-ce pas ? Pour transformer ce sucre en autre chose que de l'énergie. Quand il y en a trop, il essaie de trouver d'autres endroits pour transporter ce sucre, ce taux de glucose. Et du coup, il y a cet excès de sucre dans ce qu'on appelle ces globules rouges qu'aiment les membres de la cabale, ce sang. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a surtout cette insuline, dont celui qui fabrique l'insuline dans le corps est fatigué et dit, mais tu sais quoi ? Je n'en peux plus, il faut que je résiste même. Moi aussi, à la création de l'insuline, donc on devient résistant à l'insuline. Expliqué par le faux docteur Diallo, le plus faux des docteurs de l'histoire de l'humanité, ici par l'explication la plus nulle, mais simple. Pour ceux qui ne se font pas passer pour des connaisseurs, bref, c'est cela, ok ? Une fois que vous n'êtes plus capable de produire l'insuline qui était le distributeur, qui faisait la passe du sucre un peu partout, vous avez le diabète et vous continuez à consommer le sucre ? Durant le mois de carême, tout le monde est là, sucre, sucre, quand on consomme la bouille. Quand vous consommez le sucre, vous avez faim, vous avez soif. Il faut consommer maintenant des aliments, pas du sucre. Parce que tout ce qu'on consomme, d'ailleurs, il y a du sucre. Les pâtes, même les jus de fruits qu'on boit, le bissap, le yamaku, du sucre partout. Réduisez le sucre. De terre, sorte qu'on n'est pas à vous injecter, comme je le faisais pour mon père, des injections d'insuline, parce que votre corps ne produit plus de l'insuline. L'explication-là des... Monique Grapigno, Claudine Gambé, Olivier Bilotti, je les connais. Clapeau, mon explication-là, laissez ça. Cette explication-là, laissez ça là-bas, on se comprend. Chantal Petituri, pourquoi ? Allez, donc, allez, maintenant... Non mais sérieux, 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 sérieux. Sérieux, sérieux. Sérieux. Allez, on y va maintenant. Maintenant, alors, les Américains continuent. En fait, je vais vous dire une chose. S'il y a une chose que ma mère m'a toujours dit, c'est le mal que j'ai à me concentrer quand il y a des choses sérieuses qui se passent. J'ai tout jeté comme ça. Je vous promets, même durant des funérailles, c'est-à-dire, je vous promets, ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille. Donc, tous ceux qui sont nouveaux ici, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Sérieux, hein. OK, donc, si vous êtes nouveaux ici, soyez patients avec moi. Je ne vais pas essayer de changer pour quiconque. C'est comme ça que j'ai été. OK. C'est ma mère. Tout le monde dans ma famille le sait. J'ai tout jeté comme ça. Quand il y avait des réunions familiales chez moi, quand il y a une affaire sérieuse, vous savez ce qu'ils se disent? Ils disent, n'appelez pas Mohamed parce que quand elle va venir, il va dire non, ça va aller. Alors qu'il ne sait même pas de quoi on parle. J'ai tout jeté comme ça, OK? Parce que je n'aime pas me stresser. Je n'aime pas me stresser. Et c'est comme ça. J'ai essayé de changer ça. Souvent, je vous promets, je vais vous dire une chose. Vous savez, souvent, surtout comme aujourd'hui, je viens avant de faire un live, je me dis, je me dis, je vais faire le live et puis être sérieux. J'ai tout essayé. J'ai coupé le chat. J'ai coupé, j'ai coupé le chat. J'ai essayé, j'ai tout essayé pour être sérieux. Et souvent, je vous demande d'être sérieux. Et moi, j'ai envie d'éclater, de rire. Sérieux, sérieux. Plusieurs fois, je vous demande d'être sérieux. Et moi-même, je ris. OK? Donc, ça, je continue à travailler sur ça. Donc, il faut laisser ça, OK? Mais ce dont on parle est quand même sérieux, OK? Donc, souvent, quand je vous demande quand même d'être sérieux. Parce que souvent, j'arrive à le faire, OK? Pas tout le temps. Souvent, j'arrive à le faire, OK? Je vais faire de mon mieux, OK? Bref. Let's go! Oh là là. Danuta 2 dit, c'est peut-être nerveux. Quel commentaire négatif et faux, Danuta? C'est loin d'être nerveux. C'est loin d'être nerveux. OK? Vous voyez ça? Les Danuta, ça, ce sont les réflexions profondes. Tu sais, quand on rit trop, c'est parce que tu es nerveux. Vous voyez? Ça, c'est les réflexions. Ça, c'est une réflexion tellement nulle. Nulle. Tellement nulle. Danuta, je te le dis respectueusement. Vous voyez? Et je vais utiliser cet exemple de Danuta ici. C'est un commentaire très dangereux. Danuta, ce n'est pas méchant, mais c'est un commentaire dangereux de ta part. Parce que j'ai traversé tout cela. Il faut faire attention à ceux qui, tout de suite, font un commentaire. Pas pour dire que c'est quelqu'un de mauvais. À l'œuvre du Danuta. Mais vous savez, on peut vous faire croire. C'est comme pour mon père, je me souviens. Il y en a qui disaient, oh, il oublie. C'est la vieillesse, il oublie. Non, 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 non. Ne laissez pas les gens vous faire croire leur conclusion. C'est si important. Voilà pourquoi je vous invite à mes conversations. Moi, je parle de tout ici. Ici, c'est labre à palabre. On parle de tout. Vous voyez, là, je viens de réagir sur un commentaire. Parce que c'est cela qui est important. Vous voyez? Ce qu'elle a dit, pour moi, c'est nul. Parce que c'est sa vérité. Et j'ai fait une vidéo comme ça qui a fait des centaines de milliers de vues qui avaient été censurées. Ne laissez pas les gens vous faire croire leur vérité. Parce qu'il y a tellement d'études, d'analyses par des psychiatres, des psychologues. Vous savez, quand quelqu'un rit beaucoup, c'est parce qu'il est nerveux. Il cache quelque chose. Il est nerveux, c'est pour cela. Il fait ça pour cacher sa nervosité, pour ses problèmes. Donc, moi, en tant qu'expert, je vois bien que... Non, non, je vais vous dire une chose. Le plus important, c'est de ressentir l'énergie. Vous savez quoi? Vous tous qui êtes là. Et j'ai vécu à Hawaï, pour ceux qui ne savent pas, c'est important de rire. Ça sauve la vie. Ça veut dire simplement qu'on a pris conscience. Conscience du fait que dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle et il y en a d'autres qu'on ne contrôle pas. C'est plutôt pire d'être là, de ne jamais rire, d'être tout le temps sérieux, sérieux, sérieux. Et c'est ce qui cause des inflammations, le stress et beaucoup de maladies. Et ça fait que vos artères, vos veines se retractent et se rétrécissent. Riez à volonté, c'est thérapeutique. Ça fait du bien. Ne laissez pas les gens faire des commentaires. Oh, c'est peut-être nerveux. Ça, ce sont des petits commentaires dangereux. Danuta encore, rien contre toi. Mais dans nos familles, ceci est important. Je vais faire une capsule pour ceci. Danuta, I love you. Tu viens me donner cette virgule. Il y a beaucoup de gens comme ça. Souvent, vous savez, vous avez un petit mal de tête. Vous avez quelque chose. Et vous savez, dans nos familles, il y a ceux-là. Parce que peut-être eux, ils sont allés à l'école. Ils lisent beaucoup. Ils ont une maîtrise. Ils ont un diplôme, un PhD. Ils vont faire un petit commentaire pour vous dire. Oh, peut-être que c'est nerveux. Oh, je pense que peut-être, tu sais, ça peut être le cancer, cette petite bulle. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous connaissez pas, vous êtes fragile d'esprit. Vous allez tomber dans leur piège de vous enterrer. C'est pour ça que tu dois t'abonner à ma chaîne Influence Positive, sérieux. Parce que je te ramène à toi pour que tu comprennes mon combat. Voilà, écoute, prends des conseils. Mais écoute-toi toi-même. Il y a trop de gens qui balancent des phrases dans l'air. Parce que c'est, j'ai vu ce commentaire très souvent. Riez, il y a trop de gens qui ne rient pas, qui ne sourient plus. Et voilà pourquoi j'ai toujours aimé Dieu Donné. Dieu Donné, pour moi, est une légende. Dieu Donné, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré. C'est quelqu'un qui a la capacité de parler de choses sérieuses en souriant. Dieu Donné, le maître dans l'art de te faire rire en te faisant prendre conscience. J'ai trouvé cela excellent. L'art de faire rire et en même temps te faire prendre conscience. Dieu Donné, purée. Chapeau bas. C'est une légende, une légende. Parce que c'est important. C'est important. C'est important. Parce que quand on parle de choses sérieuses, avec le visage serré là tout le temps. Cela est le reflet, vous-même. De ce que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire un manque d'esprit. Un manque de paix intérieure. Ah oui. Ok. Ça c'est une virgule importante. Allez, je fonce là maintenant. Ok. Sans transition. Que se passe-t-il dans l'ombre aux États-Unis? N'est-ce pas? Que se passe-t-il depuis un moment sur cette terre américaine? Il y a eu un diamant qui fut volé. Il y a un diamant qui fut volé dans la soirée du 3 novembre 2020. Jusqu'au 4 novembre 2021. Où il y avait le candidat présidentiel Donald J. Trump. Qui avait une marge énorme. Partout à travers les différentes chaînes de télévision. Même dans les bureaux de vote. Et pratiquement tout le monde lui donnait victoire. Et quand par hasard, il y a eu des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des bureaux qui se ferment, des mini-vans qui apparaissaient par endroits, des revenants, des morts vivants qui sortaient des cimetières pour aller voter. Entre deux heures du matin particulièrement et quatre heures du matin. Et du coup, le lendemain matin, il y a même des États qui disent qu'on ne peut pas annoncer les résultats aux États-Unis. Du jamais vu. Et du coup, celui qui gagnait, celui qui avait des milliers, milliers de gens par endroits, des centaines de milliers dans ces meetings. Contre celui qui n'avait que six personnes dans des petits cercles, accusant la campagne de Coco Vido comme mensonge. Bref, celui qui avait une marge de victoire énorme, Donald J. Trump, s'est retrouvé comme étant celui qui perdait toutes ses avances et qui a été déclaré comme étant le perdant d'une sélection. D'une fraude où il y a eu des menaces très, très sérieuses du côté de Washington. Raison pour laquelle, entre le 3 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 aux États-Unis, c'était une période très, très délicate. Où il y a eu, il y a presque eu une guerre civile. Car il y avait des patriotes qui voulaient se lever et prendre leurs armes. Car ils sont entraînés pour que le vrai gagnant, Donald J. Trump, occupe la place qui est sienne au niveau de Washington, mais qui devait être nettoyée. Que beaucoup même de patriotes ne pouvaient comprendre. Car cela ne tienne, Donald Trump, les militaires qui l'ont choisi, ont toujours une longueur d'avance. Tout était anticipé. Ils savaient bien que cela arriverait. Car ils savent que, dans l'art d'éviter la guerre civile, qu'il n'y aura pas, puisque Donald Trump a dit qu'il n'y aura pas de guerre civile, Donald Trump a dit que tout doit être fait correctement. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un coup d'État. Et d'ailleurs, 17, l'a confirmé, la 17e lettre de l'alphabet, suivie par les patriotes majeures aux États-Unis, a dit que tout se fera selon la lettre de la loi, sur tous les tableaux. Et personne n'échappera au vol du diamant, pour ne pas dire, de la sélection ou l'élection, ce qui se fait partout de par le monde pour sélectionner l'une des marionnettes de l'État profond, en l'occurrence, Joe Bidono, après les Hilarito Clintonos et les Barakissabama. Et le 6 janvier 2021, il y a eu ce qu'on appelle une insurrection, qui n'est pas en fait une insurrection, car la vraie insurrection, en ce qui me concerne, faites les recherches, s'est passée le 3 novembre 2020, lors du grand vol du diamant qu'ils doivent ramener. De la trompe et donc les patriotes savaient qu'on devait ramener le diamant et qu'on attrape les voleurs, sans équivoque, qu'avec des preuves irréfutables, dont on va parler celui que nous allons écouter ici, qui est le mystérieux 1 plus 0 plus 7, Roi Noceven. Beaucoup d'écriés, par certains, beaucoup de trolls, bref, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais qui va parler ici du fait qu'il y a, dans les semaines, les mois à venir, la possibilité qu'il y ait une pause concernant les élections américaines. Oui, une pause aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une pause aux États-Unis ? Parce que, justement, il y a eu le vol du diamant. Et cela a des conséquences. Nous voyons tous ce qui se passe à la frontière américano-mexicaine. Pour ne pas dire l'invasion, pour ne pas dire le trafic humain, qui est pratiqué partout, qui rappelle plus que le trafic de drogue. Petit résumé ici pour les nouveaux qui nous rejoignent. Alors, en résumé, vous allez entendre, dans les points que j'ai notés dans une conversation qui dure 1h22, 2 minutes, dont nous allons passer environ, quoi, 2h, moins de 3h ensemble aujourd'hui, ok ? Donc, prends ton café, prends ton thé. C'est une conversation. Bienvenue dans l'art de la patience. Nous allons parler, en gros, de ceux qui ont commis l'acte, qui eux-mêmes, selon le mystérieux Juan de Cévennes, seront entendus et vont nous dire qui a collaboré avec eux. Mais le plus important, c'est qu'il y a des preuves jamais vues, et jamais entendus. Il y en a qui disent, ça ne sert plus à rien, c'est terminé pour 2020. Non. 2020, ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Alors, il y a eu donc collaboration avec des êtres et à l'intérieur des États-Unis, ce qui constitue un acte de haute trahison et à l'extérieur des États-Unis, ce qui constitue un acte de guerre. Des nations entières ont coopéré et collaboré pour installer le résident, le corps qui pourrit et qui sent de plus en plus mauvais, Joe Bidono, qui dérange, dont ils ne savent que faire. Surtout que Michelle, Michael, Michael, Michelle Obama a dit qu'elle ne va plus se présenter de par la voix de ses représentants. Je me demande pourquoi elle-même, elle n'a pas fait une déclaration en live, comme ce live, que nous tous nous pourrions regarder. Au fait, où est la reine ? Où est Barack Obama ? Pourquoi est-ce qu'il n'aide pas ? Ça, c'est des choses qui m'intriguent. Je ne suis pas en train d'insulier, quoi que ce soit, mais je veux que tout le monde se pose cette question aujourd'hui. Où que tu sois, demande-toi pourquoi on ne voit plus... Au fait, George, allons au cas par cas. Dans les commentaires, c'est une conversation, c'est une conversation, c'est une conversation, on converse, on converse. Dites-moi sérieux, ok ? Est-ce que vous avez vu récemment, très très récemment, George Bush ? Est-ce que vous l'avez vu ? Commençons pas, George Bush. Dans les commentaires, est-ce que vous l'avez vu ? Dites-moi sérieux, de façon objective, que vous soyez objective. Est-ce que vous avez vu ? Commençons par celui-là. Vous l'avez vu récemment, là, sur 300 ? Oui, il est où ? Il est où même ? Ok. C'est bizarre. C'est très étrange. C'est très étrange, ok ? Voilà pourquoi je t'invite sur MDL Mystère. Je vais mettre les liens. Les liens sont ici. Sur tous mes liens, on va parler de ces choses mystérieuses sur MDL Mystère. Ok. Passons à... Billy Clinton. Il est où ? Non mais sérieux. Billy Clinton, il est où ? Est-ce qu'on le voit sur le podium ? Pourquoi on ne les voit pas ? Enfin. Et sa femme ? Et sa femme ? On ne les voit pas parce qu'on voit Trompe. Là, aujourd'hui, Trompe, il est à Ohio. Ok. 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 Qui d'autre ? Oh, Barakissabama. Il est où ? Surtout lui. Il aime toujours parler, faire le beau, mais il est où ? C'est bizarre. Je dis juste que c'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Lui, par exemple, on sait que Juan Ocebe nous a dit qu'il est allé en Alaska. Pardon, en Antarctique. En Antarctique. Ok. Et Joe Bidono qui change tout le temps de visage, qui devient jeune parfois, qui devient vieux parfois. Je t'invite ainsi à faire des recherches, et je suis sérieux, sur les clones. Je t'invite à faire des recherches sur les doublures. Je t'invite à te rappeler une chose. Que ce que tu vois n'est pas forcément ce qui se passe. Que ce que tu entends n'est pas forcément ce qui se passe. Voilà pourquoi nous parlons, justement, de ce qui se passe dans ce monde plein de mystères, de choses qu'on nous a cachées. C'est ce que tu vas entendre ici, ce soir. Ok. C'est comme un petit documentaire dans ce monde où beaucoup de personnes qu'on voyait ont disparu. Continuons avec ce que nous allons entendre ici, ce soir. Nous allons encore entendre parler des shérifs au sein des Etats-Unis dont l'un a été mentionné par Donald Trump qui sont debout contre les traîtres qui sont à Washington qui travaillent contre leur peuple. Ce sont les fédéraux contre les patriotes. Nous allons entendre parler de Vladimir Poutine également. Et ce qu'il a dit qui va être rappelé par One Seven qui est très important. Il dit qu'il y a de grandes choses qui arrivent et il va parler du fait que les Etats-Unis, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est la même chose qu'ils font et ont fait partout de par le monde. Ok ? Qui dit pourquoi tu tousses, Mohamed ? Il y a des mots qui me font tousser tels que les Rothschild, les Obama, les 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 Pilteperg. Je ne tousse pas, je n'ai pas l'atout. C'est juste pour ne pas que ces mots. Il y a quelqu'un qui demande ça, c'est un nouveau, une nouvelle. Je tousse, je n'ai pas l'atout. Je fais exprès de tousser. Il y a des mots qui me font tousser tels que les Rothschild. C'est naturel. Je suis désolé. C'est une toux. Ce sont des mots qui me font vomir. Ok ? Alors, donc, on va parler du fait que ce que les Etats-Unis font ici, il y a également les Nations Unies qui participent à ces opérations de blanchiment d'argent et j'en passe. Et surtout, il va parler du fait qu'il faut toujours arrêter de se plaindre et que c'est toujours une bonne idée de se préparer. Alors, ce qui veut dire que la plupart de ce que tu vas entendre ce soir, tu l'as déjà entendu, mais c'est bon qu'aujourd'hui, nous fassions une mise au point pour les nouveaux qui nous rejoignent. L'audience, mot 1, a déjà entendu la plupart de tout ce dont Wano Sevin va parler, mais il y a quelques nouveautés et c'est ce que nous allons maintenant entendre et je t'invite à observer le maillot de la Côte d'Ivoire. Et surtout, pendant que la vidéo passe, n'oublie pas de vibrer l'amour. N'oublie pas de vibrer l'amour. OK ? Fais comme le petit chat. Fais comme le petit chat. Regarde ça, il n'est pas mignon. OK ? Avant qu'on commence là, regarde ça, regarde comment il est mignon. Arrête d'être nerveux là ou de te prendre trop au sérieux. Si tu as envie de faire du gaz, de passer du gaz, il faut passer du gaz parce que tu fais caca comme tout le monde. Tu fais caca comme le petit chat. OK ? Allez, donc ça c'est pour, avant qu'on commence, pour tous ceux qui sont constipés en ce moment, regardez ce petit chat. Je vous mets cette image pour ceux qui sont là. OK ? Qui sont là trop au sérieux, qui s'attendent à ce qu'on baisse la vibration. OK ? Ça c'est pour vous. OK ? Nous sommes ici pour la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, l'abondance pour tous les peuples de la planète. OK ? Et le maillot de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Ouais. OK, allez, donc let's go. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. On y va. Et le maillot, de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, et les fans, Merci, merci de votre présence, merci, merci de votre patience. Dans cette première section de ce que dit Roi de CV dans cette conversation avec le brave Michael Dzeko, ancien et vicile, que vous pouvez retrouver sur Rumble et également sur Twitter. Si vous allez sur mon compte Twitter, celui qui fait l'interview s'appelle Michael Dzeko. Vous pouvez le suivre également sur Twitter pour ceux qui se demandent où trouver l'information. Il faut toujours donner le crédit à ceux qui ont fait le travail également. C'est très important de ne pas se faire passer pour celui qui a l'information. Alors, ceux qui ont commis l'acte, c'est-à-dire le vol du diamant, la sélection, la fraude, devront eux-mêmes être là. Alors, moi, nous c'est bien dit ce qui vient, ce qui est en train de venir. Les nouveaux, sachez qu'ils parlent beaucoup en code. Ils parlent beaucoup en code. Ok ? Pendant que je demande que maintenant on se concentre dans le chat, ils parlent beaucoup en code. Concentration dans le chat. Concentration dans le chat. Clapeau, aide-moi tout le monde. Maïtouk, aide-moi. Concentration dans le chat. Concentration dans le chat. Sérieux, sérieux. Concentration dans le chat. Merci de votre présence, patience avec nous. Concentration dans le chat. Car c'est très sérieux au final. Ok ? Concentration dans le chat. Concentration dans le chat. Ce qui vient, ce qui est en train de venir aux États-Unis, c'est ce qui suit. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose d'énorme et de très très grand. Plus grand que tout ce que nous avons vu. Il y aura des choses encore que nous allons déposer à la Cour suprême. Et cela concerne maintenant les témoins qui eux-mêmes ont participé au vol du diamant. On se comprend, au vol du diamant. Qui a causé le vol du diamant. Qui a inversé les résultats. Et cela venait de l'extérieur. Ceux-là, on va les entendre. Et ils vont nous montrer comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait. Et il y aura également les informations concernant ceux avec qui ils ont collaboré. Issue de la nommée Tina Peters, une grande patriote. Au fait, je vais rappeler ceci. Alors, il y aura des informations qui sont issues d'une dame dont le fils est un nez vicile qui est décédé dans des conditions assez étranges et que son âme pose en paix. Elle fait partie de celles qui ont les preuves. Également, ces dames. Écoutez ceci. Et c'est très important, cette petite parenthèse. Son fils qui sautait d'un avion. Ce n'est pas un entraînement, une mission. Quand par hasard ce nez vicile, son fils, quand par hasard son parachute a refusé de s'ouvrir. Le marais est profond et il est mort. Et cette dame, sa mère, ce nez vicile, sa mère fait partie de celles qui vont montrer les choses. Vous voyez comment c'est énorme ce qui se passe. Voilà pourquoi je dis. C'est comme les policiers qui étaient décédés à New York du NYPD quand ils ont vu les horreurs qui étaient sur l'ordinateur portable appartenant à celles qui pensaient qu'ils n'allaient jamais perdre, celles qui s'étaient présentées contre Donald Trump. Ne mettez pas son nom. Bon, il y a eu neuf policiers, si je ne m'abuse, qui s'étaient bizarrement suicidés ou qui ont été suicidés à New York. C'est une guerre qui dure depuis longtemps. Voilà pourquoi je dis. C'est très sensible parce qu'ils ont leurs cellules dormantes partout. Donc son fils qui sautait d'un avion, son parachute a refusé de s'ouvrir. Vous voyez, voilà pourquoi j'aime qu'on ait ces conversations. Parce que ceci, on ne peut l'entendre que quand on écoute Wallo Cévenne ou des patriotes américains. Non, on ne peut pas savoir tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices ultimes. Il y en a qui ont déjà fait le sacrifice ultime. Donc prière, c'est comme les soldats burkinabés, les soldats du Niger, les soldats du Mali. Vous avez vu dans leur phase de récupération de leur territoire au Mali, dans les états de l'alliance du Sahel, contre ces cellules activées là-bas, les soi-disant terroristes, activées par ceux et celles qui ne sont pas contents de voir ces pays marcher vers leur souveraineté. Il y a beaucoup de soldats burkinabés, nigériens et maliens qui décèdent, qui perdent la vie. Donc moi je trouve que nous qui sommes sur Internet, on doit faire des prières pour ceux qui se battent réellement sur le terrain. Et ça appelle de l'humilité et de la patience. Voilà pourquoi je ne tolère pas ceux qui souvent sont là. Quand est-ce que tout ceci va finir ? Parce que vous êtes toujours vivant, c'est pour cela que vous posez cette question. C'est parce que vous ne pensez qu'à vous. Vous voyez ? Delta, content de te revoir, c'est parce que vous ne pensez qu'à vous. Et ceux qui sont en train de perdre la vie. Et je ne demande pas quand est-ce que tout ceci va finir ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on obtient la souveraineté et tout ça ? Non mais sérieux. Donc un peu de respect. Il faut arrêter de faire ce genre de commentaires. Il y en a qui font tellement, qui font beaucoup plus que nous. Voilà pourquoi je voulais rapporter ceci. Ok, let's go ! Si, donc, la mère de ce soldat qui est décédé, en l'occurrence, Tina Peters, c'est son nom, n'avait pas ce qu'elle a, ses preuves, il n'y aurait même pas eu ce dossier. Bon, pour extrapoler un peu, pas de traduction mot à mot, il n'allait pas être si lourd que ça. Il n'y a pas à mot, un algorithme d'agriculture, qui a dirige, c'est un moment qui n'aurait pas d'algue. Il n'y a pas d'artificial, ce n'est pas suffisant que c'est possible pour moi. Mais sur ces ore, les vatiques, les végères des crimes, ne sont pas assez les mêmes que le hardu evidenci, ce qu'il y a une fois. Il dit que quand un crime est commis, tel que le vol du diamant, on se comprend quand je parle du diamant volé, on parle de la sélection. Quelqu'un va demander où est-ce que le corps se trouve. Il est où le corps de la victime. Donc c'est un peu le cas de figure qu'il nous offre ici et je trouve que c'est bon de méditer sur cela. Et il dit ceci, il dit pour tous ceux qui sont là qui disent oh non, non, c'est plus rien. Il dit qu'il faut vous demander. Il dit quand il y a un crime, il y a le corps de la victime. Et au fait, pas besoin de vous rappeler ici pour les nouveaux. Demandez à l'audience numéro 1 ici, ceux qui ont la clé. Pourquoi ? Donald Trump disait je les ai attrapés. Donald Trump, il y a plusieurs vidéos, il a dit nous les avons attrapés. Il dit je les ai attrapés, je les ai attrapés. C'est moi seul qui pouvais le faire. J'ai montré plusieurs fois cette vidéo. Plusieurs lanceurs d'alerte que je salue l'ont montré. Donc, ils les ont attrapés. Il fallait le faire ainsi. Très important. Donc, il y a le corps. Quand il y a une victime assassinée, il y a un corps. C'est à ça qu'il faut penser. Pour tous ceux qui disent que c'est fini, c'est fini. La dame, la maman de ce soldat décédé, Tina, c'est justement elle qui a l'une des plus grandes preuves. Elle a les évidences, le matériel physique, genre le disque dur. Elle a exactement ce qui va tout démontrer par rapport à ce qui s'est fait. Donc, on peut imaginer par rapport à son fils. Je ne dis pas que c'est ça. On peut supposer que peut-être son fils en est la victime. Et j'imagine que cette dame est très protégée en ce moment. On prie pour elle. On prie pour la maman de ce soldat. Et également ce qui a été fait là-bas, comme dans d'autres états, dans d'autres places. Là, il va parler de l'histoire de David et Goliath. Pour tous ceux qui désespèrent, il est pensé à David et Goliath. Comment David a pu vaincre Goliath. Je vais avancer à la 27e minute. 33 secondes de cette vidéo. Pour parler maintenant... Attendez, je vais voir. Allons-y, allons-y seulement. Ce qui va se passer, en gros, c'est que tout comme la pierre de David contre Goliath, c'est un petit pierre, ce caillou qui va détruire, cette pierre qui va détruire Goliath, parlant de l'état profond. Et je veux que tout le monde se rappelle de cela. Donc, en gros... Et il y aura une statue, une statue en l'honneur de cette dame. Donc, la dame, j'imagine, dont le fils a perdu la vie. Bizarrement. Son parachute qui ne s'est pas ouvert après qu'il ait sauté. Il y aura une statue pour elle après que tout soit fini. Le combat se poursuit en ce moment même. Pendant que nous entendons et continuons d'entendre les choses qui vont être révélées dans les mois, les semaines, les mois qui viennent. Et surtout, les déclarations de ceux qui ont commis le crime, le vol du diamant, par ceux qui l'ont commis. Mais donc, n'oubliez pas qu'il nous avait dit que ceux qui ont commis le crime, le vol, vont eux-mêmes nous dire de leur propre bouche ce qu'ils ont fait. Ils vont montrer les preuves de la collaboration concernant la sélection volée. Et encore une fois, il le redit là. Il insiste pour tous ceux qui disent toujours où sont les preuves, où sont les preuves. Ou alors, mais on a déjà entendu ceci et tout cela. Sachez que tout est sorti de ces machines, de leurs machines. De ces machines à Mesa. Donnez-moi une seconde. J'ai oublié de brancher mon ordinateur. Oh, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est tout moi. Un instant, excusez-moi. J'ai mon câble ici. OK, on continue. On continue. Looks like Tina's in a chat. She says, all three Mesa County reports proof of stolen election now on a SCOTUS in D.C. March 15th with Blake versus Bontes. We haven't proved if you didn't hear the beginning of what Juan said. So, yeah, I mean, she came in on another show that I did et nous sommes tous concernés, parce qu'elle est allé dans la courte case et qu'ils aient ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça pour beaucoup de gens, parce que je ne pense pas qu'ils aient l'évidence. Ils sont en train de faire les gens roulent, mais elle n'a pas été roulée, mais elle n'a pas été roulée, et je pense qu'elle a été amazing. J'ai vu les shows avant. Ils ont fait des claims, et puis ils ont étudié un peu. Non, 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 non. Ce sheriff est partie de la Constitution. Parlons maintenant des shérifs. Et pour information, je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, n'est-ce pas, il y a les fédéraux et les pays unis, pour ne pas dire les Etats-Unis. Ce sont des petits pays avec des ambassadeurs que sont les sénateurs, leurs représentants, les sénateurs surtout. C'est comme ça que les pères fondateurs de la nation ont établi les Etats-Unis, dont la Constitution originale, originelle, organique si vous préférez, fut usurpée en 1871 par les mêmes membres des 13 familles des clubs, le triangle sataniste, car ils n'ont jamais digéré la révolution de 1776, quand des patriotes américains ont osé les défier. Les shérifs ont plus de droits. Les shérifs, comme vous l'avez vu dans les westerns et tout ça, ce sont les vrais représentants et gardiens de la Constitution. La Constitution qui représente quoi ? La voix du peuple, la volonté du peuple. Voilà pourquoi vous avez remarqué que les agents de l'État profond créent toujours une deuxième république, une troisième république, changent la Constitution. Parce que quand la Constitution, dont les textes sont pour la plupart, on reste mesurés, pour le peuple, pour que les supposés représentants du peuple servent le peuple, ils changent la Constitution. Vous voyez ? C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle ils doivent nous faire croire que nous devons tous accepter leur démocratie qui est loin d'être impartiale, n'est-ce pas ? Car ils contrôlent les machines qui permettent la sélection de leurs marionnettes. C'est le même système et c'est mondial. Voilà pourquoi je dis pour nos amis au Sénégal qui parlent de cette élection au Sénégal, il ne s'agit pas d'une élection. Il s'agit du système de l'élection. OK ? Pour ceux et celles qui continuent à m'écrire pour le Sénégal, Mohamed, que penses-tu de ce qui va se passer au Sénégal ? Que penses-tu de ce qui se passe ? Je vous dis à mes frères sénégalais, il ne s'agit pas d'une élection, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, partout de par le monde. Tant que vous ne réglez pas le problème de fond, la soi-disant démocratie, la farce de l'élection, vous ne faites que suyer pour rien. Le vrai problème, c'est le système d'installation des sélectionnés. Voilà pourquoi il faut arrêter de vous entretier, de toujours être là. Tant que vous ne maîtrisez pas le système pour vous faire croire que vous choisissez, ça ne sert à rien. Et c'est ce que les Américains sont en train de faire ici. comme nous l'avait dit l'un des plus grands patriotes à notre micro, Mike Lindell, qui nous avait dit qu'ils vont nettoyer les machines ici aux Etats-Unis et aller le faire partout autour du monde. Qui se souvient de cette interview ? Vous vous souvenez de l'interview que nous avions faite avec Mike Lindell, le CEO de MyPillow, grand ami de Donald Trump, qui nous avait dit à notre micro, en parlant à l'audience internationale. Il a dit, nous allons nettoyer chez nous. Et il y a trois ans, quatre ans qu'il nous l'a dit. Il nous avait déjà tout dit. Et nous allons nous occuper, nous allons aider nos frères, comme le dit celui que nous écoutons. Vous voyez ? Donc, partout du Parlement, les élections, comme mon ami ici, à Madagascar, tout cela, ce sont des farces. Mais la grande correction arrive. Parce que ceux qui sont derrière ce système opèrent à partir de plusieurs bases de par le monde, mais particulièrement ici aux Etats-Unis, de par les agences aux trois lettres, la C, la I et la A, qui elles-mêmes furent créées, appuyées par le MI et le 6 MI6 de l'Empire britannique, sans oublier Moussa, les agents du Moussad. Moussad. Ce sont ces trois agences-là. Ce sont ceux-là. Tout part du Pentagone. Ce monument à cinq côtés. À cinq côtés. On va parler de cela une autre fois. Et ils extrapolent cela de par le monde tant que cette correction n'est pas faite. Voilà pourquoi il faut arrêter de dire les élections arrivent. Vous voyez tous ces débats partout. Vous perdez votre temps. Il faut se concentrer sur le système. Est-ce que vous maîtrisez ce système qui permet de choisir, par exemple, au Sénégal, j'imagine quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui, selon mes estimations, selon mes observations, car je ne suis pas au Sénégal, selon ce que je vois, le peuple l'aime. Ce Ousmane Sonko, le peuple l'admire. Quand il part, il part contre les globalistes. Et cela n'est pas populaire. Donc, il faut se concentrer surtout sur le système. I love you. Un point important. Méfiez-vous de ceux qui vous disent Allo aux élections. Allo aux élections. C'est leur piège pour vous maintenir dans leur système. Les Américains sont en train de nettoyer le leur. Il y a des sponsors de ce crime. Pour résumer. Et ce sont, pour la plupart, ces gens très très riches. Cette élite. Ces milliardaires en général. En gros, en l'occurrence, c'est ceux-là. Qui ont peur d'être exposés. Beaucoup que nous ne connaissons pas, dont on n'a même pas parlé, dont on n'a pas mentionné les noms. Ceux qui même sponsorisent toutes ces opérations et leurs agents sur le terrain. Et je ne pense même pas que les gens comprennent ceci sur le plan national. Tout ceci tourne. Tout cela, leurs opérations reposent sur le blanchiment d'argent. Donc, pour financer ces opérations, en gros. Ce shérif, dont il parle, fait partie des shérifs qui respectent la constitution. Les shérifs constitutionnels, comme ils l'appellent. Et il y a un groupe de ces shérifs, qui sont à travers le pays. Qui sont en train de faire ces investigations. Ils ont découvert des communications avec des serbes. Waouh ! Le marais est profond. Pour voler le diamant et installer Joe Bidono, il y a des preuves de communication avec des serbes. des serbes qui sont à l'extérieur des États-Unis, qui ont donc participé au vol du diamant. qui étaient en train de communiquer avec des membres du comité électoral dans l'état du Michigan, par exemple. pour qu'ils commettent la fraude. En 2020. Et le procureur, même de cet état du Michigan, fait partie de ceux qui collaborent avec ses agents internationaux serbes. Particulièrement dans ce cas-ci. Et voilà pourquoi le procureur, dans cet état, ne veut pas qu'on en arrive à la justice. Parce qu'il sera compromis immédiatement. Ce procureur, en ce moment, se débat pour essayer de savoir, les preuves que nous avons, que ce shérif a, que les shérifs ont. en regardant à cette élection d'interférences. Et, ils ont fait un fall sur un lot de salt. Parce que si vous prouvez de Michigan que le vote dans les États-Unis a été fait de l'extérieur des États-Unis, c'est un acte de guerre. Alors, voici ce qu'il faut comprendre. Avec tout cela, comme le vol du diamant s'est passé avec la participation d'acteurs à l'extérieur des États-Unis, c'est un acte de guerre. Au même moment, si vous avez des acteurs ici qui ont collaboré avec ces derniers pour que le vol du diamant se passe, cela constitue pour ceux au sein de la nation un acte de haute trahison. Donc, ce shérif précise qu'il est la plus haute autorité, la plus haute des autorités. Et, il a le droit légal, constitutionnel, dans le comté dans lequel il opère pour faire ces investigations et même vis-à-vis du procureur en question et toutes les autres agences, y compris même les agences fédérales. Donc, ce sont les fédéraux contre les gardiens de la constitution que sont les shérifs. Il faut comprendre que les agents fédéraux n'ont même pas le niveau de... n'ont pas le pouvoir qu'un shérif dans un comté. Ce sont les plus hautes autorités. C'est ce qu'il faut comprendre. même pas les fédéraux. Et, il faut compter plus de 3000 shérifs à travers le pays en ce moment. Ils sont tous devenus des shérifs constitutionnels qui opèrent sur la base de la constitution elle-même et non ce qui vient donc de Washington. ou rien, merci. Les autorités locales ont plus de légitimité. Merci. Voilà pourquoi donc ce shérif a gardé les résultats de ces investigations, parce que l'ennemi, le procureur en particulier qui transpirent fort dans l'état du Michigan, allaient évidemment s'en prendre à ceux et celles qui ont participé, qui ont avoué leurs faits. OK ? On comprend cette partie. Bref. Donc, en gros, ceux qui ont commis le crime vont exposer comment ils l'ont fait, avec qui ils l'ont fait, comment et quand. Bref. Nous avançons à la quarante-troisième minute et j'ai noté les parties. OK ? Il se peut qu'on n'aille même pas au-delà de deux heures, deux heures trente minutes. OK ? Attends, je vais voir ça fait combien de temps nous sommes ensemble, cinquante-deux minutes. Je pense qu'on va faire ceci en deux heures de temps. On va essayer. J'ai dit deux heures ou trois heures, mais bon samedi, bon week-end, bienvenue dans cette conversation pour la vie, la liberté et la poursuite de ce bonheur pour tous les humains sur cette planète. Nous sommes un. Ce qui se passe ici concerne l'humanité entière. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger, partout de par le monde, partout concerne tous les humains. Ce qui se passe en Russie concerne tous les humains. Nous allons nous retrouver, car pour trop longtemps, un petit groupe de personnes nous a manipulés, nous a divisés. Nous allons parler de... Il va parler de Vladimir Poutine et il rappelle que l'humanité doit se rappeler ce que Vladimir Poutine a dit. Et que c'est la chose la plus importante. Dans l'interview qu'il avait faite avec Tucker Carlson, voici quelque chose que tout le monde doit se rappeler. Attendez, je retrouve cette partie. ... 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 Discutons un peu ici dans les commentaires. Ceci est quand même assez profond parce que là, avec la vision du roi de CVN qui revient sur cette partie, c'est pour dire que si Poutine était en train de dire à Tucker Carlson, toi-même, Tucker, tu ne sais pas, tu ne sais pas qui contrôle réellement ton pays. J'ai l'impression que Poutine, évidemment, le sait. Donald Trump sait et qu'il y a un petit noyau qui le sait. Alors, dans les commentaires, d'après vous, qui contrôle les États-Unis ? Pour deux minutes, c'est une conversation. D'après vous, c'est qui ? Dans les commentaires, ce sont les mêmes qui contrôlent l'humanité entière. Donc, c'est quelqu'un comme Tucker Carlson ne sait pas. Et maintenant, Wano CVN nous fait comprendre pourquoi il a insisté. Il a insisté. Tu ne sais pas qui contrôle ton pays. Tu ne connais pas leur nom. C'est énorme. Poupou lui a posé les questions fondamentales sur les marionnettes, les reptiliens. Je lis vos commentaires à partir d'ici. Alors, vos noms, Mestars dit cela fait partie de la stratégie du plan. Andrézil. Andrézil, change le nom. Oh là là, Andrézil, ne fais pas ça. Changez les noms. Poulpe libre, les lézards. Soyons sérieux, Fabrice Priolo, Franco Van de Mergel, merci de ce rappel. Tatiana Varro, c'est un point intéressant, les Khazars. Et d'ailleurs, Poutine a parlé du Gengis Khan. Poutine a parlé du Gengis Khan. Fait des recherches sur ce sanguinaire. Ondine, les Bilderberg, merci de changer le nom. C'est une conversation. C'est une conversation que nous faisons. Bon week-end à tous et à toutes. C'est une conversation. La participation est importante. Écoutez, c'est bien, mais je veux votre participation. Capitaine Capot, les agences aux trois lettres. Belle réponse également. Ça fait partie de ceux et celles qui contrôlent justement ce pays et l'humanité. Stafia Belinda, les entités sans âme. C'est bien dit. Bref, nous continuons. J'aime bien le cornu. D'après Grace Lucas. OK ? Les grilles de Joe 83. On continue. Ce n'est pas... Ce n'est pas Obama. Je peux dire le nom. Au fait, on peut dire le nom. Il y a beaucoup de gens... Moi, je peux le dire, mais n'écrivez pas dans les algorithmes. C'est différent quand je le dis. Il y a des mots tels que l'adréno, on comprend, que je ne peux pas dire, mais... Moi, je peux dire le nom, mais dans les algorithmes, c'est différent. OK ? Bref. Barakissa Bama, selon Juan de Cévennes, ce n'est pas lui. Ça va au-delà de lui. Ça va au-delà de Barakissa Bama. Donc, qui est-ce que cela peut-il être ? Et pour quelles raisons contrôlent-ils l'Amérique ? Comment est-ce qu'ils contrôlent l'Amérique ? Ils le font par télécommande. Ils le font de très loin. D'où est-ce qu'ils sont ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Est-ce que ce sont des Américains ? Ce sont des globalistes ? Qui sont-ils, ces gens-là ? Ce sont des agents du gouvernement ? Qui sont-ils exactement ? Que se passe-t-il ? Donc, c'est la question, en gros, qui sont les questions qu'il faut se poser. Simplement, vous vous rappelez que nous avons des gens qui contrôlent notre pays, l'Amérique, que vous, dont vous ne connaissez pas les noms. Comme l'a rappelé Vladimir Poutine, dit Juan de Cévennes. J'aurais bien voulu qu'il nous dise quelques noms. Poutine a également rappelé quelque chose d'important à tout le monde. Que, selon leur service de renseignement, on peut le dire ainsi, ils ont la preuve que l'élection de 2020 n'était pas régulière et qu'il y a eu le vol du diamant. qu'il y a eu le vol du diamant et ils ont enlevé, donc, la victoire à celui qui l'a gagné, Trump, pour installer Diobidono. C'est tout cela qui a été déposé maintenant à la Cour suprême. et tous les autres dossiers qui viennent. Ceci est loin d'être la fin. Et je vous rappelle, pour la petite histoire, que cette interview que vous écoutez est très récente. Elle s'est déroulée, selon ce que je vois ici, entre le 10 et le 11 mars 2024. Donc, il y a seulement cinq ou six jours. Ce que nous écoutons est très, très récent. Ce qui se passe, pardon, ce qui est en train de venir, c'est énorme, encore plus énorme que tout ce que vous avez vu. Il y a du matériel qu'on leur a donné qu'ils peuvent maintenant utiliser dans ce dossier de la Cour suprême qu'ils ne pouvaient utiliser de par le passé, en gros. Donc, ils ont ajouté de nouvelles évidences, preuves, parce qu'ils ne voulaient pas le faire trop tôt, parce que l'ennemi allait trouver un moyen d'éliminer ces preuves. Donc, c'est l'art de la guerre que nous observons ici. Wow ! Donc, s'il y a, en gros, ingérence étrangère dans nos élections, et que les données étaient manipulées depuis l'extérieur des États-Unis, et ce que révèlent les investigations des shérifs, dont celui de Michigan, si tout cela est absolument précis et concis, et que des serbes et d'autres personnes de différentes nationalités y ont participé, et que, donc, ils ont travaillé avec des agences à l'intérieur des États-Unis. Excusez-moi, excusez-moi, ils se répètent beaucoup. Ils se répètent beaucoup. Nous sommes à la 45e minute. Ils répètent, ils insistent parce que c'est le plus important. Donc, je traduis. Ils répètent ceci au moins trois ou quatre fois ici. OK, let's go. Cela veut dire qu'ils ont envoyé, donc, ils ont mis les États-Unis dans, ils ont entraîné les États-Unis dans une guerre avec ce tact de guerre à cause de l'ingérence et la participation de personnes, de nationalités. Donc, l'Amérique a été attaquée. En gros, c'est cela. Et ce qui nous amène vers la guerre de l'Ukraine. Ce qui a causé tout cela, ce qu'ils ont fait, cette élection, ce sont les conséquences que représente cette guerre que nous voyons en Ukraine. Tout ce qui se passe au Japon, ce sont les conséquences de cette élection également. Tout ce qui se passe au Brésil, ce sont les conséquences de cette fraude aux États-Unis. La crise alimentaire qu'ils sont en train d'orchestrer, ce sont les conséquences de cette fraude du vol du diamant. Ce qui se passe en Europe en ce moment et en Amérique du Sud est dû à la fraude au vol du diamant aux États-Unis. La crise avec les BRICS, tout ce qui se passe, c'est dû au vol du diamant. L'invasion à nos frontières, c'est dû également à cette sélection du 3 novembre, au vol du diamant. une invasion avec des millions d'immigrants qui entrent chez nous. Tout cela, donc, est un acte de guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Donnez-moi une petite seconde pour qu'on aille plus vite et qu'on se concentre. Je vais couper le tchat et je vais aller non-stop. OK ? On va faire un débrief peut-être dans 30 minutes. Je vais aller non-stop et on va pouvoir finir. Donnez-moi une petite seconde. Je vais rouvrir le tchat tout à l'heure. Il y a des parties, je voulais vous entendre, mais on va se concentrer un peu plus. Let's go. Parce que ce qui arrive va être plus passionnant. Il va parler de la possibilité qu'il y ait des troubles dans environ 14 cités aux États-Unis. Cela est très important, surtout vous qui avez des familles ici aux États-Unis, n'est-ce pas ? Vous avez des parents aux États-Unis. OK ? Je ne sais pas ce que je ne sais pas, si ça va arriver ou pas, mais il dit qu'il est toujours bon de se préparer. Il faut arrêter de se dire quand et tout ça. Il faut se préparer. OK ? Bref, on va arriver à ces parties-là. J'oubliais qu'on se concentre. Let's go. Merci de votre présence et patience. Love you. Puisque maintenant l'acte de guerre a été commis et que sur la base que tout cela c'est vrai, avec toutes ces preuves, qu'allons-nous faire, qu'allez-vous faire si vous êtes dans une telle situation ? Quelle réponse vous devez apporter à ces attaques, à cet acte de guerre ? Quels sont les mécanismes pour remédier à tout cela, pour reprendre le contrôle de notre pays ? Comment reprendre également le contrôle dans nos différents États ? C'est la crise exactement dans laquelle, c'est la phase, pardon, dans laquelle nous trouvons, à savoir la phase de reprendre le contrôle de nos États. Nous sommes en guerre, a-t-il bien dit. Il a été clair. Il veut rappeler à tout le monde. Nous sommes bel et bien en guerre. comment remettre en place des Américains, donc des patriotes, au contrôle de notre pays. et les Américains se rendent compte justement que cette guerre, on peut le dire, est réelle en d'autres mots, en d'autres termes, et les Américains perçoivent de plus en plus cette crise, cette crise qui se passe dans leur pays. et ils vont même ressentir ces choses-là de plus en plus, surtout pour le reste de cette période du printemps qui est là, de cette année donc, ce printemps qui arrive. Les gens auront besoin de faire une sorte de gymnastique mentale. Et pourquoi ? Parce que ces gens-là qui ont volé le diamant ont causé la mort de beaucoup de gens. Ils ont causé la mort de beaucoup, beaucoup de gens. Ils ont causé la mort de beaucoup de gens. Regardez, nous avons des troupes en Ukraine en ce moment. Oui, nous avons des troupes en Ukraine. Les Britanniques, les Anglais ont également des troupes. les Britanniques ont des troupes également là-bas. Nous avons également des conseillers là-bas. Donc, les patriotes sont présents également là-bas. Nous avons des conseillers là-bas. Et ça fait un peu peur de parler de tout cela, surtout que c'est une sorte de guéguerre avec la Russie. C'est très dangereux. c'est effrayant car nous sommes dans une sorte de petite guerre avec la Russie en ce moment à cause de tout ce qui s'est passé en 2020. Nous sommes dans une sorte de guerre froide en ce moment. 30 ou 40 ans ont la Russie comme c'était le cas il y a 30, 40 ans environ. Je vais avancer à la 56e vous allez voir on va aller vite. Je vais ouvrir le chat on va finir vite dans 30 minutes. Vous allez voir et on pourra discuter. Prenez des notes car je veux que vous résumiez pour moi. Je vais apprécier que quelqu'un ici fasse un résumé pour nous que je vais lire quand je vais ouvrir le chat dans environ 30 minutes quand on va finir. Merci de votre compréhension Love you Parlons maintenant Toujours de 2020 Car il s'agit de 2020 en gros Et retournons au Texas Au Texas il y a Le procureur Paxton je crois Qui avait Déposé Ce dossier judiciaire A la cour suprême Par rapport au vol du diamant Qui s'est passé le 3 novembre 2020 Car il y a eu des irrégularités Vous vous souvenez que la cour suprême A rejeté son dossier Alors qu'il y avait plusieurs états Qui ont déposé leur signature Pour dire qu'il ne fallait pas Certifier 2020 Et la cour suprême a dit Que les états en question N'avaient pas le droit N'avaient aucun droit De dire non A la certification De cette élection Ou de faire objection Alors que la seule cour de justice Qui pouvait décider entre les états Et ceux à Washington C'était cette cour suprême Et je pense que cela Va être Revisité Boom Revenons à la crise À la frontière Américano-Mexicaine Entre autres Qui est la conséquence directe De cette fraude Qui non seulement A été perpétrée Sur l'Amérique Mais aussi Partout de par le monde Vous voyez Il rappelle toujours Que cette fraude Qui se passe ici C'est la même chose Qui se passe partout De par le monde Partout Nos amis en France En ont vu les conséquences Voilà pourquoi 17 nous a dit Il ne s'agit pas De la gauche Contre la droite Il ne s'agit pas De républicains Contre démocrates Il s'agit de restaurer La voix du peuple Qui passe par La constitution Organique Nous sommes impliqués Dans ce genre de choses Partout de par le monde Et c'est bien D'entendre Un Américain Le dire Un patriote Je vous rappelle Qu'il était à Mar-a-Lago Il y a environ 10 jours Après avoir quitté L'Antarctique Il était en Égypte Également Il y a quelques mois Celui que vous écoutez Il était donc à Mar-a-Lago Lors du super mardi Il y a environ 10 jours Je crois Deux semaines Si je me rappelle Bien Il rappelle à tout le monde Que nous subissons Tous la même chose Le vol du diamant Ici c'est la même chose Partout de par le monde Sur tous les continents Mais que son pays Les Etats-Unis Sont impliqués Dans ces sales affaires D'aider De faciliter Les vols de diamants Partout de par le monde Il insiste sur ce point Ça fait du bien D'entendre les Américains Eux-mêmes en parler Pour ceux qui pensaient Que l'Amérique Est démocratique Les Américains patriotes Le savent Eux-mêmes Ils sont dans la même lutte Que vous Tout ce qui se passe Au Moyen-Orient Nous sommes impliqués Dans tout cela La guerre Israël-Palestine Tout cela N'allait pas se passer S'il n'y avait pas Donc Ce genre de choses Dans lesquelles Nous sommes impliqués Ces vols D'élections Ces fraudes électorales Est l'Afrique de l'Ouest Et l'Afrique de l'Ouest Et faire mention De l'Afrique de l'Ouest Voilà pourquoi Je vous ai dit Les allées passionnantes Je vais ouvrir le chat Je vais ouvrir le chat Je vais ouvrir le chat C'était trop dur Parce que j'ai besoin De vous ici Juan Oceben Fait mention De l'Afrique de l'Ouest Donc L'Afrique de l'Ouest Est concernée Ils sont conscients Alors ma question ici Dans le chat Tout en respectant Les consignes Que Fatima vient de faire Et de mettre Changer les mots Des politiciens Et tout cela Est-ce que Ce qu'il faut aller aider De par le monde Après La grande libération Aux Etats-Unis Hum Donc Les patriotes américains Tels que Juan Oceben Est conscient Qu'en Afrique de l'Ouest Il y a des vols De diamants partout Mais oui Ils le savent Donc Ils disent Qu'ils vont aller aider Leurs frères De par le monde Moi je ne sais pas Peut-être qu'ils vont arriver A Madagascar Je ne sais pas Je ne sais pas Mais c'est intéressant Alors le chat est ouvert Que vous dit votre cœur Mais c'est intéressant Donc il dit Tout ce que nous faisons ici Le vol du diamant La fraude Et tout ça Nous participons Ce qui est bien Il dit nous participons Même en Afrique de l'Ouest Ce que nous faisons ici Ça a des conséquences En Afrique de l'Ouest Alors là Alors là c'est sérieux Je trouvais que cette partie Est assez intéressante Parce que je suis né Je suis né à l'Afrique de l'Ouest Ben oui Ben oui Ben oui Ben oui Bref Alors encore une fois Dieu se le sait Ce qui va se passer Je ne sais pas Que Allah Parce que L'humanité entière Se libère de ses machines De ses systèmes C'est un ensemble Amadou Tu as bien dit C'est la même lutte Amadou Intéressant Donc La grande correction ici Car les américains Car les américains savent Que ce sont eux Qui sont derrière Tout ce qui se passe partout Et même en Afrique de l'Ouest Merci à Juan Oceven Let's go Ce qui se passe en Iran Nous sommes impliqués Décidément Je pense qu'il donne Il est en train de dire Exactement tout ce que Vladimir Poutine a dit Il est d'accord avec Poutine Un grand patron américain Qui précise que Tout ce qui se passe en Iran Également Mais décidément La question qui se posait Mais Dans quelle sale histoire Les américains Ne sont pas impliqués Aucune Est-ce qu'il y a Une histoire Lugubre Macabre Dans laquelle Les agents Les traîtres Les fédéraux De Ouachita Ne sont pas impliqués Zéro Tout ce qui se passe De par le monde C'est la branche militaire En fait De ce triangle sataniste Pour rappel Au nouveau ici La branche sataniste Le triangle sataniste Il y a la branche militaire La branche financière Qui était à Londres Au fait où est la Reine Au fait où est Charles La faucheuse Il y a la branche Spirituelle Qui était Au Vatican A Rome Avec le pape Qui est devenu L'un des plus grands Lanceurs d'alerte Après la visite De Donald Trump Qui maintenant Qui se révèle à l'humanité Avec son grand soutien Pour les membres De la communauté Aux lettres Infini LGBT A B C D E F Z Q X Y Z Donc C'est le triangle sataniste Exposé Ce qui se passe en Afghanistan Ce sont les conséquences De tout ce qui se passe Aux Etats-Unis Waouh Il allait fort ici La crise financière Qui est sur nous En ce moment En Asie Parlant du Japon C'est à cause Du vol du diamant Aux Etats-Unis C'est à cause De ce Dans quoi Son pays Est impliqué Tout ce qui s'est passé A Washington Surtout l'élection Du 3 novembre Toutes ces crises Économiques Financières Qui arrivent Ce sont les conséquences Du vol du diamant En Amérique du Sud Également Purée Donc en gros 107 Faut dire simplement Tout ce qui se passe Partout de par le monde C'est dû A ce que font Les traîtres A Washington Et ceux qui les contrôlent Tout cela Ne se serait pas passé Si Donald Trump Était resté Là où devait rester Mais nous comprenons Ça devait se faire En résumé Dit-il Le vol du diamant Le vol du diamant A mis Le monde Dans un état Désastreux Et le monde Est en péril En ce moment A cause de cela Et l'Amérique Et l'Amérique En particulier En ce moment Maintenant vous avez Certains états Qui sont Que se sont retrouvés Et rassemblés Qui ont signé Une sorte de pacte Contre l'invasion A nos frontières Donc il parle De plusieurs états Qui s'associent Qui collaborent Je peux donner L'exemple du Tennessee Du Texas Entre autres N'est-ce pas On a le Dakota Du Sud On a la Caroline Du Sud On a Montana Il y a plus d'une dizaine D'états 23 Dernières nouvelles Qui sont prêtes A activer Leur garde nationale Pour aller défendre La frontière américaine Le Tennessee A déjà envoyé Ses troupes Donc la guerre Est ouverte Entre Les traits De Washington Et les nations Patriotes Pardon Les états Ce sont les nations Les pays patriotes Les états patriotes Si vous préférez Des états Se réunissent Se rassemblent En ce moment Si nous avons donc La majorité Des états Avec nous Si nous avons donc La majorité Des états Avec nous Qui sont contre Le fait De faire Venir Maintenant Par avion Des milliers D'immigrants Illégaux En leur Donnant De l'argent Qui est financé Par les Nations Unies A travers Le blanchiment D'argent De Washington Qui passe Par les Nations Unies Pour donc Financer Cette invasion Dans notre Pays Rappelons Que Ces immigrants Reçoivent Des cartes De crédits Sur lesquels Il y a Des montants Assez Importants Qui n'auront Pas en gros Dans leur Propre Pays Il rappelle Que la plupart De ces gens Attendent Des ordres Pour être Déployés Donc Dans certaines Zones Pour agir Cela Cela vous Donne Une idée De Combien De fois C'est Profond Et Énorme Pour ne pas Dire Complexe Ce à quoi Nous Faisons Face Et Comment Nous Observons Cela Sur le terrain Il y a Un de nos Observateurs Qui Dans un Supermarché Walmart Dans Ce sont Les grandes Surfaces Walmart Qui a vu L'un de ses Immigrants Utiliser Une carte De crédit Avec Le logo Des Nations Unies Sur Et C'est Des gens Qui ne Savaient Pas Comment Utiliser Leur Carte Et Qui ne Parle Même Pas L'anglais Ce 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 sont Des Carte Qui ont été Distribuées Par Les Nations Unies A Ces gens Là Parlons De Hawaï Ceux Qui Sont Entrés A Hawaï Ce Ne Sont Pas Des gens Qui Sont Arrivés Sur L'île Hawaïenne Par Bateau Ils Sont Arrivé Là-bas Par Avion Concer Concernant Hawaï Nous Savions Déjà A L'avance Les Avions qu'ils utilisaient pour envoyer également des gens sur l'île hawaïenne. Et nous avons tracé ces avions. Nous avons suivi donc ces avions pour transporter aussi des gens à Hawaï. Nous avons également traqué, suivi donc leur parcours pour les envoyer dans d'autres endroits. Nous les avons localisées dans plusieurs cités. Et encore une fois je dis, ils ont fait pénétrer par avion des milliers de gens dans notre pays. Venant de plusieurs endroits à l'extérieur des États-Unis. Par avion, on estime qu'ils sont environ 320 000. ceux qui sont entrés par avion dans notre pays, on peut les estimer à 320 000. Mais ils rappellent qu'ils les ont tous tracés. Franco Van de Mergel, concentrons-nous, s'il vous plaît tout le monde, concentrons-nous. Merci. C'est un nombre C'est un nombre assez impressionnant. C'est un nombre assez impressionnant. Un petit instant, je vais faire quelque chose, je pense que je vais repartir à ceci pour qu'on avance. Un petit instant, voilà. Alors je reprends. Ils sont environ 320 000. On avance vers les parties les plus sérieuses de cette conversation. Jusqu'à la fin, il reste 22 minutes pour l'interview. Ils ont fait entrer des gens même en Alaska et encore une fois à Hawaï. Et ils sont là-bas en attendant quoi exactement ? De faire quoi ? Et ils rappellent, ils ont tous des cartes de crédit avec le logo des Nations Unies là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est pour quoi faire ? Ils s'attendent à ce qu'il y ait une sorte de signal, un signalement ou un changement. ou des œuvres pour le dire autrement. Et ils sont bien nourris donc et blanchis en attendant dans les endroits où on les a tous envoyés. Ces gens sont financés, nourris, blanchis alors qu'il y a des Américains eux-mêmes sur place qui souffrent ici. parlons maintenant de la souveraineté des États vis-à-vis de Washington. Il y a beaucoup de choses que Washington essaie de forcer sur les États de façon individuelle en voulant leur imposer des candidats à certains États entre autres. Nous sommes plutôt en train de nous battre pour la souveraineté étatique, la souveraineté par État. Nous sommes en réalité une union d'États. Nous ne sommes pas une opération fédérale, plutôt une union de plusieurs États. pour contrôler notre pays, il y a eu donc la centralisation. Notre pays, il y a eu donc une opération de centraliser le tout sur Washington. Et ce n'est pas ce que la Constitution a dit, ni les pères fondateurs. Nous sommes supposés coopérer avec Washington en tant qu'État souverain et en tant qu'État qui a ses propres droits individuels. dans la Constitution originale. Voici ce que représentent les sénateurs. Ce sont comme les chefs d'État, ce sont les représentants du peuple, les vrais ambassadeurs comme des... Ça va au-delà de ce qu'on appelle juste un sénateur. Ce sont comme les présidents, on peut le dire, ce n'est pas le terme qu'il a utilisé, mais ce sont des États indépendants dont les sénateurs sont comme des chefs d'État dans leurs propres droits sur la base de la Constitution originale qui collabore avec Washington mais qui à tout moment ont le droit de dire non par rapport à ce qui vient de Washington si ça ne fait pas l'affaire dans leurs États. Et c'est ce qu'a fait pour extrapoler, je vous donne l'exemple le plus récent du gouverneur du Texas, Greg Abbott qui a activé la garde nationale du Texas pour protéger les frontières américaines et mexicaines dans son État parce que le résident Joe Bidono, Joe le réveilleur, ne veut pas fermer la frontière malgré l'invasion qui se passe. donc il a sur la base de la Constitution activé la garde localement donc vous voyez là déjà de façon visible de façon tangible une belle illustration de cette opposition aux États-Unis entre Washington et l'État indépendant pour ne pas dire la République indépendante du Texas et le Tennessee je rappelle a également activé sa garde nationale dont des membres sont présents à la frontière. New York a activé sa garde nationale ce qui est très étrange pour soi-disant une question de sécurité contre la criminalité dans le système de ce sabre ou le métro dans le métro pour protéger les New Yorkais ce qui est très intéressant très intéressant je rappelle pour la petite histoire que Ron Sevin a rappelé que tous ces immigrants pour ceux qui s'inquiètent la plupart sont tracés et qu'il y aura comme d'ailleurs Donald Trump l'a dit la plus grande opération de déportation jamais vue aux États-Unis et que ces conteneurs ou ces soi-disant camps de concentration ces soi-disant prison dont plus on parle dont Guantanamo vont voir plusieurs de ces gens-là qui sont déposés un peu partout être rapatriés là-bas par qui des militaires activés une garde nationale activée patriote on stand-by n'oubliez pas qu'il y a ce message de 17 qui dit military on stand-by quand des militaires sont en stand-by ils observent ils observent car pour moi encore une fois ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens si les chapeaux blancs sont réellement en contrôle qu'il n'y ait pas des opérations pour que ces dégâts soient minimisés mais il fallait en ce qui me concerne selon ce que j'observe mettre un appât pour découvrir où se cachaient toutes ces cellules et à l'extérieur et à l'intérieur des Etats-Unis qui travaillaient avec les gangs qui pratiquent le trafic humain tout simplement comment nettoyer le marais ça repart toujours à cela dans cet art de la guerre n'oubliez pas attaque et contre-attaque art de la guerre qui se joue sur plusieurs tableaux ce jeu d'échecs est complexe un jeu d'échecs se joue sur plusieurs dimensions à plusieurs niveaux pour attraper pour vider le marais pour nettoyer un marais avec les cellules dormantes il est très important dans l'art de la patience dans l'art d'éviter la guerre civile ce qui est complexe car il y a toujours des dégâts colactéraux c'est clair de faire sortir ces cellules dormantes qui se cachent dans les universités dans les différentes organisations soi-disant non-gouvernementales au sein des différents partis politiques partout dans toutes les entités de la société y compris même souvent dans nos familles dans nos quartiers dans les préfectures dans les mairies le marais est profond donc il faut permettre que certaines opérations se passent s'effacent et j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle Donald Trump a pu avoir construit plus d'un millier de kilomètres à la frontière américaine-mexicaine à laisser cette fissure pour justement tendre ce piège aux gangs qui ont leurs collaborateurs ici dont certains ont même reçu ces cellules dormantes qui ont pénétré les Etats-Unis donc étant tracées avec les téléphones qu'ils ont reçus et surtout qu'on leur a donné des cartes de crédit quand vous avez une carte de crédit n'est-ce pas que vous êtes tracé partout où vous utilisez cette carte on sait où vous êtes donc j'ai l'impression que il y a eu des mesures prises pour que ce grand nettoyage se fasse et c'est la raison pour laquelle il y aura selon Roi de Cévenne des troubles civils on va entendre Roi de Cévenne lui-même le dire ici il dit se préparer ce n'est pas une mauvaise idée nous continuons on fait un résumé on parle de tout let's go ce que vous allez voir ce que vous allez voir et qui est relatif à cette invasion est une sorte de pardon est une guerre c'est une guerre contre nous ce que vous allez voir ce sont des états qui de plus en plus vont dire non à cette invasion et que nous ne sommes pas d'accord avec les fédéraux Washington donc parce que nous en tant qu'état nous sommes indépendants pour résumer sur la base de la constitution n'est-ce pas mise en place par les pères fondateurs non celles usurpées par l'empire britannique en 1871 et les familles et les descendants j'ai envie de dire de Gengis Khan dont a parlé Vladimir Poutine vous voulez forcer l'entrée de ces immigrants dans nos états nous disons non nous les rejetons tous de plus en plus et par extrapolation vous pouvez aller voir dans les news l'état de Chicago a commencé à les faire dégager par endroit ça se passe dans l'état du Colorado donc partout où ils ont été reçus il y a maintenant une sorte de contre-attaque nous prions pour les innocents qui se sont fait manipuler parlant de ces immigrants qui eux avaient de bonnes intentions pas les cellules dormantes qui veulent faire couler le sang comme partout de par le monde vous avez commis un crime contre nos états parlant de Washington vous ne pouvez pas donc forcer ces immigrants là sur nous forcer qu'ils s'installent chez nous et c'est la guerre qui est là et qui s'en vient Michael Decault lui dit wow fantastique maintenant il a un message il a un message il dit qu'il a un message important pour l'audience et par extrapolation pour vous qui êtes intéressé par ceci n'est-ce pas parce que je vous rappelle que très souvent il parle du monde entier car il a dit plusieurs fois nous allons nous occuper de régler les choses chez nous et nous irons aider nos frères dans le reste du monde pour être leurs frères et dit donc un message à l'audience et je vais rappeler encore ceci sérieux tout ce que vous entendez ici remettez-le en question car je ne sais pas ce que je ne sais pas je ne fais que partager ces conversations car l'ennemi écoute mais j'ai l'impression que ce roi de Cévenne qui est très souvent à Mar-a-Lago autour de Donald Trump et dans les hôtels de Trump a été placé là pour justement éviter cette guerre civile pour rappeler aux gens ce qui se passe dans l'ombre que nous ne pouvons pas savoir mais je ne le connais pas vous ne le connaissez pas mais si ce qu'il dit a un sens pour vous sur la base de vos recherches tirez vos propres conclusions mais remettez en question tout ce qu'il dit tout ce que je dis et tout ce que je partage je tiens à le préciser car je ne sais pas si ce qu'il a dit va arriver ou pas car en ce qui me concerne seul Allah seul Dieu sait ce qui va se passer ou ne se passera pas moi c'est ma façon de voir les choses ok c'est comme ça que je simplifie les choses pour moi mais celui que vous écoutez lui-même parle toujours comme ça il dit qu'il faut s'en remettre au divin et ne pas jouer au héros très simple ils veulent la guerre nous ne voulons pas la guerre ils sont exposés on écoute donc son message pour tout le monde pour la fin je suis en train de réfléchir à quelque chose que je veux vraiment vraiment partager avec l'audience ici ne permettez à personne de vous faire tomber dans cette sorte de normalité de tout ce qui se passe en ce moment donc dans ce de vous permettre de de vous faire croire certaines choses quand vous êtes dans un combat et que vous avez traversé certaines étapes vous tombez dans une sorte de routine vous vous habituez à faire un peu la même chose et même cela dans des situations extrêmes il faut savoir qu'il y a un changement qui peut toujours arriver mais si vous tombez dans une routine et que vous êtes trop attaché à cette routine vous devenez vulnérable donc il faut changer les choses un peu il faut varier les choses si vous permettez à votre esprit d'être sous l'influence d'un narratif d'une façon de faire ou de penser vous allez rater quelque chose parce que vous agissez de façon automatique sur la base je peux dire de ce qui est dans votre subconscient vous n'agissez plus de façon consciente il faut faire très très attention en ce moment à cela pour genre lever la tête pour avoir une vision de 40 000 pieds pour voir les choses de façon différente par rapport à ce qui se passe et je vais extrapoler ici pour vous dire qu'en ce qui me concerne il veut dire simplement que quand on observe vraiment le schéma géopolitique mondial on peut constater avec beaucoup de calme quand on fait ses recherches quand on écoute son cœur quand on tire ses propres conclusions qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé qu'il y a beaucoup de gens qui avaient un certain pouvoir et l'habilité de commettre leurs crimes dans l'ombre qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre qui avaient l'habilité de vouloir faire passer le mensonge pour la vérité vice versa et qui ne peuvent plus le faire qui avaient l'habitude de se faire passer pour les bons pour les bienfaiteurs alors que maintenant tout le monde sait que ce sont des menteurs particulièrement on peut penser aux agents de l'Union Européenne qui sont derrière cette OTAN ce l'OTAN l'OTAN enfin bref cette machine de guerre exposée comme jamais auparavant qui était en train d'être détruite là-bas en Ukraine par les patriotes russes et j'ai l'impression deux patriotes je peux dire qui collaboraient avec eux puisque Wallace a dit que les américains ont des observateurs là-bas je ne sais pas de qui ils parlent bref je pense que c'était important de faire ce petit appel quand vous êtes dans un combat il y a des moments où vous n'avez pas assez de munitions sur le champ de bataille quand vous êtes donc toujours en combat vous avez de moins en moins de munitions disponibles et que vous vous déplacez d'un pays à un autre ou que vous allez faire du porte-à-porte vous devez changer votre approche nous nous dirigeons tout droit vers une phase différente de ce combat et toutes ces personnes qui continuent de dire oh il n'y a absolument rien rien du tout qui se passe tous ceux qui disent oh là là tout ça c'est du n'importe quoi ne les laissez pas vous entraîner dans leur piège tous ceux qui ne peuvent pas donc voir qu'il y a quelque chose qui se passe donc il veut dire avec franchement une vision de 40 000 pays avec tout ce qu'on a vu qu'on observe ne permettez pas ceux que vous disent que rien ne se passe vous faire croire ce qu'ils disent ça c'est leur vision vous concentrez-vous sur j'ai envie de dire ce que vous dit votre coeur vous devez plutôt vous armer des informations du moment donc avec des mises à jour vous devez plutôt commencer à vous familiariser avec ce qui va venir dans les prochaines semaines et comprendre cela avec beaucoup plus de précision et de spécificité et par respect pour les personnes qui sont sur le terrain sans vouloir trop rentrer dans les détails donc en gros c'est une façon de rappeler à tout le monde de faire attention à ce que nous disons à ce que nous avançons et cela il a toujours dit cela et même il y a warners ok il y a warners qui l'a précisé sur twitter comme s'ils se parlent tous vous la connaissez bien warners d'ailleurs qui a répondu à un de mes messages qui a fait un petit paragraphe pour votre serviteur vous connaissez tous warners warners ok w a r n u r s e elle est sur twitter j'ai fait un commentaire sur un de ses posts ok qui a rappelé aujourd'hui pardon hier warners l'une des plus grandes ok l'un des plus grands comptes suivi depuis que cette guerre a commencé une dame mystérieuse n'est-ce pas qui fait des posts des anciens présidents en noir et blanc ok j'ai trouvé que cela ça faisait plaisir qu'il ait répondu à un message qu'il ait fait un petit commentaire genre une petite collaboration indirecte et qui a dit hier arrêtez surtout les grands comptes sur twitter je vais vous montrer cela c'est sur son compte et j'étais content de voir cela quand je me suis levé ce matin arrêtez de vous faire passer pour des stars et c'est excuser de ne pas répondre à des messages et tout le monde se demande toujours qui elle est c'est elle qui fait les posts concernant les crimes contre l'humanité elle est suivie par tous les comptes majeurs c'est d'âme mystérieuse je veux le tchat à ce moment précis nous allons vers la fin ok c'est samedi ce point important je vous le dis toujours ils insistent voilà pourquoi je fais ce que je fais comme je le fais arrêtez de vous minimiser ou de faire passer des lanceurs d'aller pour des stars j'ai ouvert le tchat j'insiste il y a des lances je vais vous le dire je n'attaque personne je n'attaque personne warner à rappeler et roi le seigneur vient de le dire il faut arrêter de vouloir se faire passer pour des stars il y en a marre il y en a marre des superstars dans les news dans les médias c'est ce qui nous a entraîné dans ce problème c'est le nouveau monde et je vous dis que c'est le problème de l'humanité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas qui veulent toujours écouter voici celui qu'il faut écouter il y a beaucoup identifiez-les c'est la plus grosse bataille de l'humanité il y a trop de lanceurs d'alerte qui veulent se faire passer pour des stars rien contre eux il faut arrêter et elle a dit qu'elle s'excuse de ne pas répondre aux commentaires c'est le plus grand combat 17 a dit décide pour toi décide pour toi on veut encore c'est cela qui cause le problème parce que si on se dit que voici les personnes qui ont la vérité l'humain peut décevoir l'être humain peut changer seul Dieu ne déçoit pas arrêtez de vous en remettre à quelqu'un on écoute tout le monde respectueusement mais on ne met personne sur un pédestal c'est comme ça qu'ils ont écouté les superstars c'est pour ça qu'ils utilisent les célébrités qu'ils ont utilisé Hollywood pour nous embobiner là pourquoi moi je ne mets personne sur un pédestal je refuse cela se faire passer pour une grande star ou bien il y a un grand activiste ou celui là non 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 on respecte tout le monde on respecte le travail de chacun mais s'ils ne vous répondent pas je vous dis une chose quand vous êtes sur YouTube que vous avez et c'est ce que Horner s'a dit cette grande patriote quand vous avez un YouTuber qui ne prend même pas soin de répondre à quelques commentaires d'aimer vos commentaires mais c'est quelqu'un mais qui est gonflé mais c'est quelqu'un qui est gonflé je ne me fiche pas mal de la qualité de son travail personne ne peut me dire qu'un YouTuber n'a pas le temps de vous répondre d'aimer votre message ils aiment deux ou trois petits messages parce qu'ils se prennent pour des stars maintenant sur YouTube du coup ce sont des stars il y en a marre des stars il y en a marre des super stars c'est mon combat parce que pour moi tout le monde est important il faut que ce mythe du stardom tombe il faut que tous les humains comprennent il faut arrêter c'est nous-mêmes qui faisons cela ce point important et il le rappelle ici tout est dit jocelyne merci c'est un rappel important Kira Whatsapp Soussou Angola ok on continue non mais sérieux je vous dis quand je vois certains YouTubeurs ils font comme s'ils n'ont pas le temps de répondre à des messages ils font comme s'ils n'ont pas le temps d'aimer une dizaine de messages ça ne prend même pas ça ne prend pas deux minutes pour aimer les commentaires de votre audience mais ça c'est des gens gonflés gonflés ils se prennent pour des stars maintenant et c'est ça qui doit qui doit s'arrêter ok rien contre cela c'est parce que c'est ce qui a causé le problème parce qu'il y a des gens qui se minimisent plus personne ici I love you prends conscience de tes valeurs ok on va voir c'est vous savez pourquoi je crie comme ça parce que c'est l'heure de la coupure c'est l'heure de la coupure pour le ramadan on peut crier par là c'est l'heure le ramadan ça c'est une affaire ça c'est une affaire il faut que je commence mes voyages pour pouvoir tricher un peu ben oui vous faites les yétébas s'il y a des yétébas ici toujours durant les mois du ramadan les yétébas moi je suis un diallo est-ce qu'il y a un yétéba les yétébas qui vont se cacher pour manger avant le coucher du soleil on vous regarde tous les diallo on vous regarde les yétébas qui trichent ceux qui trichent durant le mois du ramadan on vous connait let's go on termine allez on termine bonne soirée à tous ok bonne soirée donc n'écoutez pas les gens qui vous disent que rien ne se passe il faut arrêter de les écouter et surtout préparez-vous je reviens à l'écran et cela est important ok on tire vers la fin et surtout préparez-vous qui parle d'ayétébas là-bas il dit préparez-vous ok je sais qu'on a plusieurs à parler de ceci chacun fait ce qu'il veut ok ok préparez-vous et il dit surtout préparez-vous et dit c'est vrai il y a beaucoup de gens qui sont fatigués et oui il le comprend il y a beaucoup de gens qui sont fatigués parce qu'ils ont entendu déjà cela genre plusieurs fois mais tout le monde va avoir à repenser à penser différemment par rapport à ce qu'ils pensent savoir en ce moment y compris même les lanceurs d'alerte les informateurs et il l'a dit il dit parce que peut-être qu'ils ne savent même pas vous voyez enfin je ne sais pas peut-être que lui aussi il y en a qui m'ont dit et lui alors qu'est-ce qu'il sait je ne sais pas mais je trouve que il est assez intéressant parce que il a été très juste dans plusieurs choses qu'il nous a dites pour calmer les esprits des patrieuls qui maintenant ceux qui l'insultaient le critiquaient reviennent vers lui roi de s'est venu parce que où aller trouver ces informations surtout qu'il est toujours entre Malago et Antarctique c'est peut-être mystérieux que nous écoutons il est en l'Egypte avec des chefs d'état apparemment il dit des personnes importantes il est il est mystérieux donc il dit peut-être même que les informateurs que nous écoutons ne savent pas et vous voyez il est très poli il dit parce que c'est difficile de savoir ok il dit il y a beaucoup de gens donc qui informent et qui ne savent vraiment pas ce qui se passe je vais revenir sur ce point là Kira Clapeau Fatima on insiste sur ça Delta allez on insiste sur ce point vous voyez je vous dis que c'est important en ce moment il y a tellement de gens qui se font passer pour ajouter l'opération de 17 vous savez l'opération de 17 vous savez là j'étais au téléphone avec 17 et 17 a appelé et vous savez là attendez c'est Donald Trump allez Donald c'est comment c'est le 11 mars ah le 11 mars c'est passé bon c'est quand la prochaine date le 23 ah le 15 le 15 oh le 17 parce que c'est 17 17 mars ok ok merci vraiment un honneur d'être parmi les agents de 17 ok et je raccroche après cette communication sans fil avec le téléphone bleu je te rappelle ce que Linwood que nous avons eu le bonheur de rac que nous avons eu le bonheur de rencontrer t'as dit et m'a dit toi qui m'écoutes tu es 17 tu es 17 je suis 17 nous sommes 17 audience numéro 1 il faut le rappeler à tout le monde tous les niveaux que tu sois au Burkina au Mali au Niger en Côte d'Ivoire en Guinée Conakry Guinée Bissau Guinée équatoriale à Madagascar quelque part en Guadeloupe en Martinique en Haïti pensez à nos frères à Haïti et à nos frères du côté de Gaza bref et au Congo partout de par le monde où les populations souffrent les innocents souffrent tu es 17 nous sommes 17 c'est toi c'est moi c'est le rassemblement des peuples de la planète ok qui dit que j'ai un téléphone à soucoupe ok donc je ne suis pas un agent de 17 nous sommes tous 17 nous sommes tous il y a des hommes et des femmes tout ce que je peux vous dire c'est que tu es debout nous sommes debout nous prenons tous le train en marche ok tout ce qui va se faire passer pour des gens qui ont des contacts directs qui sortent à 4h du matin parce qu'ils ont reçu une communication de certaines d'un groupe particulier chacun fait ce qu'il veut ok let's go chacun va avoir à repenser en fonction de ces informations qu'il a reçues ça veut dire que nous tous nous avons peut-être donné des informations erronées c'est ce qu'il entend le dire et il ne faut pas avoir peur de le dire il ne faut pas avoir peur de le dire nous ne sommes pas sur le terrain donc c'est intéressant ce qu'il dit il dit ceux qui informent beaucoup vont se rendre compte qu'ils ont des informations auxquelles ils doivent repenser et il le dit de façon gentil et il l'a dit et ce n'est pas parce que ces gens qui informent qui vous informent les lanceurs d'alerte ont de mauvaises informations ok pardon pardon ont de mauvaises intentions parce qu'ils ne savent pas tout simplement Tifo merci de rappeler 17 nous a dit que la désinformation est nécessaire dans cet art de la guerre la désinformation est nécessaire et tout cela dans le contexte de ce combat Tifo I love you merci de ce rappel c'est à dire dans l'art de la guerre parce que l'ennemi écoute souvent la distraction les drapeaux rouges la désinformation entre autres c'est nécessaire car l'ennemi écoute donc vous tous préparez-vous c'est le message qu'il a préparez-vous à penser différemment et à surtout revisiter beaucoup de choses que vous pensiez savoir et comprendre qu'en ce moment dans la phase où nous allons vous êtes en train de recevoir des informations nouvelles toutes fraîches vous êtes tout prêt de recevoir des informations jamais vues jamais entendues et c'est une crise pour notre pays pour savoir si ce que nous disions était vrai ou faux je résume dit-il dans son message de la fin il y a des hommes à Washington pour ne pas dire Roi Chaitan qui ont volé le diamant des gens à Washington qui sont contrôlés par d'autres personnes qui eux-mêmes n'agissent pas de par leur propre fait ce sont des marionnettes et quand vous réalisez que ce sont des marionnettes et qu'ils ont un objectif spécifique et c'est un objectif anti-américain nous avons un gouvernement qui fait des choses que nous le peuple ne voulons pas ils sont en train de tuer d'assassiner ils sont en train de détruire notre pays et nous avons la responsabilité en tant que citoyen américain de reprendre le contrôle de nos états il repart encore à cette histoire d'état contre Washington qui voulait tout centraliser et d'ailleurs qui a tout centralisé et nous devons les arrêter donc nous devons les arrêter avancer arrêter cette invasion illégale qui est basée sur l'agenda et les intérêts des mondialistes parlant de l'invasion et pour sauver notre pays pour et cela dans l'intérêt des générations futures alors je vais augmenter le volume pour qu'on entende ceci ok de toute façon vous avez entendu c'est là il chante toujours il vient de dire 2020 it's not over yet 2020 ce n'est pas fini il le dit toujours en chantant il veut rappeler à tout le monde que 2020 ce n'est pas encore fini il s'agit toujours de 2020 la conclusion est fascinante enfin j'estime et c'est de cela qu'il s'agit il s'agit encore et toujours de 2020 dit Juan Oceven nous sommes en train de nous battre concernant cette affaire d'élection partout à travers notre pays alors maintenant il va nous dire pourquoi il y a cette campagne de 2024 parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi il y a campagne si ce n'est pas fini pour 2020 pourquoi on nous fait croire qu'on va à une élection alors la pause je l'ai dit depuis plusieurs années maintenant qu'il n'y aura pas d'élection 2024 à temps il y aura un délai l'élection 2024 ne se fera pas à temps il n'a jamais été si clair ok ceci est une information importante et juste moi je vous dis il n'y a aucun sens qu'on aille directement à 2024 donc encore une fois comme il l'a dit plusieurs fois il y aura donc un délai et il va nous expliquer en détail de quoi il s'agit et pourquoi mais pourquoi et les gens c'est vrai demandent toujours pourquoi est-ce que nous continuons à faire campagne Trump fait campagne et tout ça pour 2024 on devrait arrêter tout ça et régler le problème pourquoi on voit les candidats ici et là il faut savoir que quand la pause va arriver quand il y aura ce frein quand le train va s'arrêter quand il y aura la pause ces personnes qui sont dans des positions essentielles parce que ce n'est pas comme si on ne va plus jamais avoir une élection aux Etats-Unis c'est une pause il y aura une pause mais c'est pour nettoyer to clear out c'est pour faire dégager certaines personnes après la pause nous allons donc continuer et avoir une élection et ces gens-là qui sont à ces positions essentielles vont occuper des postes clés après la pause donc pause nettoyage faire dégager ceux qui sont là où ils ne doivent pas être parce qu'ils s'y sont installés sur la base du vol du diamant et on repart de plus belle avec ceux qui vont travailler pour le peuple on aura besoin de toutes ces personnes que vous voyez en ce moment qu'on positionne en gros il faut que ces gens-là dont nous faisons ces campagnes parce que ces gens-là qu'on doit positionner doivent être prêts après la pause pour qu'ils soient installés dans ces positions pour être les représentants du gouvernement pour reprendre le contrôle de notre pays et remettre notre pays sur les rails ce n'est pas un exercice futile ce n'est pas il ne faut pas dire que ça ne sert à rien les campagnes que vous voyez en ce moment c'est-à-dire C'est ce que Trump a dit avec l'82% plus, c'est que nous avons maintenant de la marge, que nous sommes solid enough pour cela, nous sommes en agreement, comme un peuple, enough, que les choses que l'autre côté peut faire, que nous devons nous faire, et 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 nous faire, c'est, vous savez, c'est une possibilité à ce point en temps. Un point important dans son message pour la fin. Il revient à ce que Donald Trump a dit. Nous sommes maintenant à plus de 80%. Wow, one of seven. C'est énorme. Alors, je vais dire d'abord ce qu'il veut dire, parce que vous comprenez déjà, audience numéro un, de quoi je veux parler ici. Wow, wow, je viens de me rendre compte de quelque chose d'énorme ici. Il dit, récemment, Donald Trump a dit que maintenant, nous ne pouvons plus avoir de guerre civile, parce que 80% et plus des Américains ont maintenant compris qu'il y a eu des irrégularités. Alors, audience numéro un, vous vous souvenez, il y a deux ans, trois ans, Clapeau a déjà compris. Vous vous souvenez des 80% quand ils parlaient de cela, qu'il y a une machine qui est en train de mesurer le tout, une sorte de machine quantique. Audience numéro un, ok, les nouveaux, excusez-nous, ça je dois parler à l'audience numéro un ici. Franco Van de Mergel dit, vous vous souvenez ? C'est vrai, Donald Trump l'a dit, 80, et Juan de Cévennes disait, non, non, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, parce qu'il faut éviter la guerre civile. N'oubliez pas que Donald Trump a dit, il n'y aura pas de guerre civile. C'est énorme. Kira dit, c'est énorme, ils demanderont la pause eux-mêmes. Mais oui, parce que, oh Kira, tu as écouté, il va le dire, que ce sont ceux qui ne peuvent plus se cacher à Washington, qui eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent plus aller aux élections. Eux-mêmes, à Washington, ils ne veulent pas d'élection. Ceux qui ont volé le diamant ne veulent même plus d'élection, parce qu'ils savent que tout le monde a vu, a compris, parce que tous les sondages montrent que maintenant, plus de 80% des Américains disent maintenant, oui, c'est vrai, il est impossible que ce monsieur bizarre, Joe Bidono, ait remporté cette élection en 2020, parce que c'est étrange. Vous voyez la patience, c'est énorme. Et il y a trois ans, il nous disait cela, et Donald Trump a répété ce que Juan de Cévennes disait. Je trouve que Juan de Cévennes est quelqu'un qui mérite, je vais dire un peu de respect, pour ne pas dire beaucoup de respect. Boum ! Où est la reine ? Donald Trump, donc, nous a dit qu'il n'y a plus de possibilité de guerre civile, mais plutôt qu'il y aura quelques troubles, quelques troubles, parce que les gens ont compris, pour revenir à la situation sociale ici, sur le terrain. Nous aurons des troubles, il y aura des troubles, c'est clair. Et pour ceux qui ont des familles ici, écoutez ce qu'il va dire ici, c'est très important. Il n'y aura pas de guerre civile, mais il y aura des troubles. Il voulait qu'on se batte entre nous, mais Donald Trump vous a dit, nous sommes dans une phase où il ne peut plus avoir de guerre civile entre nous, car plus de 80% ont compris. Je suis revenu en arrière, je résume, je répète, la répétition crée les habitudes. C'est virtuellement impossible qu'il y ait maintenant une guerre civile ici aux Etats-Unis, surtout en ce moment. Et dans l'état d'esprit de la plupart des Américains maintenant, genre ils ont compris ce qui se passe. Nous aurons, il y aura des troubles, il y aura des troubles civils, civil unrest, il y aura donc des perturbations. Il y aura des coupures. Ok, attendez, je vais être précis par rapport à ceci, excusez-moi, ok. Je vais être sûr que je vous dis correctement le terme, ok, en français. C'est une partie importante, ok. Il y aura donc une sorte de désorganisation, de destruction, de troubles, de perturbations, si vous préférez, utilisez les termes que vous voulez. Dans le chat, mettez vos termes comme vous m'aidez d'habitude, ok. Il y aura donc des troubles, mais pas de guerre civile. Je retrouve la vidéo, excusez-moi, je l'ai mise, ok, cool. ce sera cette expérience de mort imminente qui va se passer aux États-Unis pour reprendre le contrôle de notre pays, de l'Amérique. Et c'est cette phase-là, c'est de cela qu'il s'agit, donc, cette expérience de mort imminente dans tous les secteurs, y compris le secteur économique et financier. Ça va être un peu une traversée qui ressemble à celle qu'ont traversé les soviétiques. Waouh, c'est intéressant. Et les gens devraient se préparer pour ça, vis-à-vis, surtout, de la crise économique et financière qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que l'argent que j'ai est protégé? Est-ce que l'argent que je possède, est-ce qu'il va compter? Est-ce que l'argent de ma retraite, je vais perdre cela ou pas? ceci est important pour les retraités ou tous ceux qui s'inquiètent pour leurs épargnes. Il dit, mais ça dépend de ce que vous avez et du type d'argent dont vous parlez, du type de monnaie que vous possédez. avez-vous en votre possession le dollar constitutionnel, le vrai dollar qui repose sur la constitution donc qui est adossé à l'or? Ou vous parlez d'une autre sorte de dollar? Ou vous parlez de votre argent qui se trouve dans les comptes de retraite tels que les 401 qu'on appelle les 401k tous ces différents termes pour les comptes pour préparer votre retraite sur le plan économique il y a ce qu'on appelle également on n'oublie pas les IRA les IRA et il y a les Roth IRA il y a les Mutual Fund toutes sortes n'est-ce pas de véhicules d'investissement pour votre retraite est-ce que c'est de cela que vous parlez? Tous ces véhicules d'investissement pour votre retraite où du dollar du vrai dollar constitutionnel dit-il et où se trouve votre argent boum ça c'est important je vous faisais une vidéo récente où je vous ai dit que la plupart des américains ne gardent dans la banque que ceux dont ils ont besoin pour leurs dépenses journalières voilà pourquoi il y a eu 76,2 milliards de baisse pour les dépôts d'argent dans les banques voilà pourquoi le chairman de la banque centrale américaine qui n'est pas fédérale qui est privée Jerome Powell a dit qu'il y aura encore des banques qui vont tomber donc tout corrobore ici ceci a un sens c'est important donc à bon entendeur chacun se prépare comme il peut comme il le veut et si vous avez des investissements n'est-ce pas dans le marché de la bourse des valeurs ben vous avez l'argent de la banque centrale et cela est problématique donc vous qui avez l'argent de ce système c'est clair que cela est problématique si vous avez par contre par exemple un dollar qui est adossé à l'or ou alors de l'or de l'argent par exemple des éléments physiques ça c'est différent donc vous devez plutôt repenser à ce que vous possédez du type de dollar que vous possédez ou d'argent que vous possédez il y a une crise clairement qui arrive qui arrive là tout droit devant nous mais l'aspect économique ne représente qu'une composante de cette crise qui arrive devant nous et l'un des aspects de cette crise qui arrive concerne la disponibilité de la monnaie la capacité d'avoir cet argent de la banque centrale ils feront tout pour empêcher le retour de Donald Trump pour empêcher que les patriotes pour ne pas dire conservateurs de reprendre le contrôle du pays ils vont essayer de provoquer une guerre nucléaire ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent essayer pour s'aimer le trouble le désarroi travers partout à travers le pays ils vont peut-être utiliser donc les attaques au laser comme ce qu'on a vu pour exemple dans la ville de Lahaina sur l'île hawaïenne faites usage de votre imagination donc ils vont faire usage de toutes sortes d'attaques pour empêcher le retour de Donald Trump concentration dans le chat s'il vous plaît love you tout cela est possible toujours vous devez tous comprendre que c'est une vraie bataille en ce moment c'est comme si nous sommes encore une fois tous à Paris en France c'est comme quand Paris était occupé concentration dans le chat s'il vous plaît concentration dans le chat s'il vous plaît ceci est très sérieux cette partie s'il vous plaît s'il vous plaît concentration dans le chat s'il vous plaît comment on est concentration s'il vous plaît concentration s'il vous plaît comment on est s'il vous plaît arrêtez ça C'est comme si nous étions en France. Tout le monde a compris que nous sommes en guerre. C'est comme quand Paris était occupé. Et qu'il y avait un maire. Qui pouvait vous dire dans votre ville. Que les nazis vous demandent de faire ceci ou cela. Pensez à ceux qui étaient à Paris. Durant l'occupation. Quand il y avait des responsables. Des maires de certaines cités qui disaient. Tournez à droite. Tournez à gauche. Faites ceci. Faites cela. Ces résidents en France. Pensez-vous qu'ils devaient faire confiance. A ceux qui donnaient certaines directives. A Paris. Vous êtes dans cette situation. Donc c'est une façon de dire à tout le monde. Qu'il faut se méfier quant aux directives que vous allez recevoir. Dans la phase. Dans la période qui vient. Alors nous allons vers une phase tellement importante. Ceci est important. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de se concentrer. Parce que vous savez. Il y en a qui veulent vous mener tout droit à l'abattoir. Donc il dit en ce moment. Il faut faire très attention par rapport aux directives. De certains responsables. De certains pays. Certaines villes. De certains soi-disant responsables de groupes. Qui vont vous mener à l'abattoir. Pour que vous soyez des sacrifiés. Pour moi c'est très sérieux. Il va parler de l'importance de rester chez soi. A la maison. Il dit. Est-ce que ceux qui étaient en France. A Paris. Durant l'occupation. Devaient faire confiance. A ceux qui leur parlaient. De ce que les nazis leur demandaient. Est-ce que. Ces responsables. Dans ces cités. N'étaient pas eux-mêmes de collivance. Avec les nazis. Qui descendaient sur Paris. Où est-ce que vous allez prendre. Avec des pincettes. Ce que vous disent. Ces responsables. Dans ces cités. Peut-être que ces mères. Ces responsables. Dans vos cités. Vous disent. Ce qu'ils vous disent. Parce que leurs familles. Sont prises en otage. Parce que eux-mêmes. Ils sont contrôlés. Et sont obligés de vous dire. Cela donc. Pour vous mener. En gros. A l'abattoir. Et ils le font. Parce qu'ils sont dans une situation difficile. Il faut donc. Que tout le monde comprenne cela. En ce moment. Dans les semaines. Dans les mois à venir. Faites attention. Aux directives. Qui vont être données. Faites très très attention. Les regroupements. Ceux qui vous disent. Allez ici. Allez là-bas. Sortez. Faites cela. Et conversé. Si vous n'êtes pas. Vous allez sortir dans la rue. Et commencez à griller. Il dit. Mais. Dans le. Dans le même temps. Si vous êtes quelqu'un. Également. Genre de têtue. Qui est dur d'oreille. Qui. N'écoute pas. Qui est tout le temps. En désaccord. Avec tout ce qu'on lui dit. Il faut également. Se méfier. Faire attention. Quelqu'un. Qui est toujours en train de dire. Oh tout ça. C'est du n'importe quoi. On me dit. Non. Également. Il faut être mesuré. Ce n'est pas tout ce qui est dit. Et qu'on vous dit. Que vous devez écouter. Que vous devez accepter. Vous devez d'abord comprendre. Le contexte. De ce qu'on vous dit. En gros. Écoutez votre coeur. Suivez votre intuition. Chacun doit prendre des décisions individuelles. Sur la base. De son environnement immédiat. Des décisions. Qui. Se rapportent. A ce qui se passe. Chez vous. Ce qui se passe. Tout près. De chez vous. Où vous vivez. Dans la cité. Où vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin de courir. Partout à travers le pays. Pour protester. Pour participer à des manifestations. Faites attention. A ce qui vous entraîne. Ici et là. Et qui vont. Vous. Qui vont causer des problèmes. Des troubles. Voici la chose correcte. A faire. A faire. Vis-à-vis. De ce qui. Arrive. Bientôt. Restez. Près. Là. Où vous habitez. Ne vous éloignez pas trop. De vos maisons. En ce moment. Restez. Tout près. De chez vous. C'est la meilleure chose à faire. En ce moment. Apprenez à savoir qui sont vos voisins. Apprenez à connaître vos voisins en ce moment. C'est très important. Restez sur place le plus possible. C'est le plus important. Pendant que. Tout. Ceci. Passe. Et que nous fassons donc cette sorte de traversée. Et ce n'est pas donc une mauvaise stratégie. Pour ceux qui n'aiment pas écouter. Si vous le voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Il le dit toujours. Chacun fait ce qu'il veut. Mais. Ce n'est pas. Bon. De vouloir jouer euro. De sortir. Mais c'est une bonne idée de rester. Chez soi. Car. Ceux qui sont ici. Qui ont infiltré le pays. Sont là. Eux. Ils seront en train de bouger. Donc. Il parle ici. De. Ceux qu'on a fait entrer au pays. Par avion. Par milliers. Qui ont été positionnés. Les cellules dormantes. Eux. Ils seront dehors. Ils seront regroupés par endroits. Donc. Vous. Ne soyez pas une cible facile. Ces immigrants. Pour la plupart. Malheureusement. Sont ceux qui n'ont pas. Un habitat. Un endroit où restez. Vous. Vous avez une maison. Vous avez un endroit où vous vivez. Restez chez vous. Éventuellement. Parce qu'ils sont en train de bouger. Et éventuellement. Vous aurez de se centraliser. Dans ces 14. Éventuellement. Les immigrants. Devront se retrouver. Dans une situation. Centralisée. Où seront tous. Genre. Regroupés. Prenez. Pardon. Respirez. Tous. Profondément. Il y a des mesures. Mises. En place. Waouh. Heureusement qu'il est. Je suis content qu'il l'ait dit. Il y a. Des mesures. Mises. En place. Ok. Donnez-moi une petite seconde. Ok. Il y a des mesures. mises en place. Ok. Il y a donc. Des dispositions. Pratiques. Mises en place. Vis-à-vis de cette. Situation. Pour parer. À d'éventuels événements. Mais. Au final. Sachez que. Nous sommes dans une bonne situation. Nous sommes en bonne position. Vous voulez. Vous savez. Vous devez simplement. Encore. Comprendre. Où que vous soyez. Vous êtes. Dans une sorte. De territoire. Occupé. Il dit. Ça va être. Creeping. Ça va être. Bizarre. Ça va être. Très étrange. Ce qui va se passer. Le combat. Est engagé. Vous pensez. Vous pensez. Vous êtes. À une place. L'occupé. Nous allons voir. bientôt des choses très, très cool arriver. Des choses cool se profilent à l'horizon. Et 2020, ce n'est pas encore fini. Et plus haut, il a parlé de 14 cités. Aux Etats-Unis, il y a environ 14 états. Il n'a pas nommé les états, mais on peut imaginer en ce qui me concerne, des états comme New York, la Californie, Washington, sur la côte Ouest, Illinois, à Chicago, dans les états la plupart, Woke, où on voit une destruction pratiquement de l'économie locale par les démocrates, la division entre les populations locales et les immigrants arrivant de par la frontière. Et dès qu'il y a environ 14 cités, états aux Etats-Unis, où il faudra encore être plus vigilant. Donc, ça va être des endroits où ce sera un peu plus chaud. Il dit, 2020, ce n'est pas encore fini. C'est loin d'être fini. Bon, là, il parle maintenant de la robe de Mélania et tout ça, qu'il avait présenté aux patriotes, et j'ai envie de dire à l'humanité entière. Quand les patriotes étaient dans une sorte d'incertitude, durant les confinements, il avait fait la présentation de la robe de Mélania Trump, la robe qu'elle avait portée, la robe au message extraordinaire, message codé aux patriotes, quand elle est de la trompe, quittait temporairement Wachita d'ici le 21 janvier 2021, c'est cela ? Non, le 20 janvier 2021, si je ne m'abuse. Oui, Mika, robe très symbolique. Tout revient au message qu'il y avait sur cette robe que portait Mélania Trump quand elle quittait la Maison Blanche avec Donald Trump pour aller à Mar-a-Lago. Il s'agit donc de quelque chose qui est méga, méga, qui est énorme, quelque chose d'énorme. Un instant, une petite seconde, une petite seconde. Nous sommes pratiquement à la fin. Let's go. Merci de votre présence. on tire vers la fin. Finalement, on a fait moins de 3 heures. C'est super. Presque moins de 3 heures, n'est-ce pas ? Voilà. let's go. Un petit instant, une petite correction que je vais faire. Voilà. Let's go. Donc, nous allons en quelque chose de voir. On peut aller sur le site jennifermack.com. C'est sa compagne pour voir tout ça. Où ils ont plusieurs choses que les gens peuvent s'acheter, n'est-ce pas ? C'est important. Bref, comme souvenir parce qu'il s'agit exactement des messages qu'il a plusieurs fois publiés dans les bouquins, les documentaires qu'il a fait pour expliquer ce qui se passe dans cette opération assez particulière aux Etats-Unis. Donc, il y a le nouveau manteau 2020. Ce n'est pas fini. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. C'est terminé. On a fait le tour. On a pu faire le tour de cette conversation et voilà, c'est le week-end sous l'arbre à palabre. Malheureusement, le soleil brille toujours. Je ne sais pas si on doit créer une formule pour avancer le coucher du soleil. Ce n'est pas grave. Allez, sérieux, merci à tous et à toutes de votre présence et de faire partie des humains qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui sont eux-mêmes. Sois toi-même, ok ? Sois toi-même. Ça fait 178 minutes que nous sommes là. Dans une minute, je dis au revoir. C'est un bonheur de vous servir, de partager cette période dont on se souviendra, j'ai l'impression, avec vous. Vous êtes fantastique. Vous êtes merveilleux. vous qui avez l'audace d'être vous-même. Vous qui avez l'audace de ne pas être décomplexé. Vous qui avez l'audace d'être l'être que vous avez été créé. Quand vous êtes en live sur une caméra, vous qui n'avez pas besoin d'avoir le derrière serré, serré quand vous vous adressez à votre audience, sois toi-même. C'est important. Ne laisse pas les arrogants te faire changer ta façon de travailler ou de faire. Ne tolère pas ce genre de personnes. Moi, je ne les tolère pas. C'est très important. Respecte-toi sinon personne te respectera. Respecte ce que tu es, qui tu es, en sachant respecter autrui, évidemment, car le respect se mérite. Sois toi-même. C'est le message d'aujourd'hui pour la fin. Merci à tous. I love you. Bye bye. Ciao, ciao.